à tous. Merci, je commence toujours par les remerciements, merci à Sandrine Curse-Oubrière et Alexandre Palenco pour cette belle initiative de nous proposer ce séminaire aujourd'hui. Merci à notre service comme ultra efficace, comme à l'habitude. Merci à nos intervenants. J'imagine que tout le monde se représentera, mais je le fais quand même. Stéphane Caporal, professeur à l'Université de Saint-Etienne, Xavier Dupré-de-Boulois, professeur à l'Université Paris 1, à distance Yannick Lécuyer, maître de conférence à l'Université d'Angers, notre collègue Anne-Laure Yunowski-Sagon, qui est docteur et donc enseignante à l'UCLI. Je vous souhaite la bienvenue chez nous à l'UCLI, je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de notre unité de recherche Confluence Sciences et Humanité, qui est une unité de recherche pluridisciplinaire qui accueille huit pôles spécifiques, disciplinaires malgré tout. Nous représentons aujourd'hui le pôle Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, qui est un pôle qui accueille quasiment l'ensemble des juristes de l'UCLI. Je souhaite aussi la bienvenue au public, collègues et étudiants. Alors la thématique que vous allez développer aujourd'hui fait totalement écho, sincère dans celle de notre pôle de recherche qui est articulée autour des mutations et dynamiques des normes dynamiques du droit. On pressent en effet que derrière... C'est bon ? On pressent donc que derrière cette thématique mieux nommée pour mieux protéger, quelle terminologie pour les droits et libertés, derrière cette thématique, derrière l'interrogation lexicale, derrière la sémantique, se profile une question politique et juridique. Nommer les droits, c'est poser un acte de langage performatif, proposer ou revendiquer une rénovation conceptuelle, interroger l'université ou la singularité des droits. Alors pour paraphraser très brièvement Camus, je dirais que nommer ou renommer les droits, ce serait en somme vouloir alléger le malheur du monde et merci donc par avance pour vos propositions à cet égard. Merci Marjolaine de nous permettre justement d'organiser cette réflexion dans le cadre du pôle recherche 6 et à mon tour un mot un petit peu d'introduction de ce séminaire et de présentation un petit peu de genèse finalement de la réflexion que avec Alexandre on a souhaité initier aujourd'hui. Merci d'abord évidemment aux intervenants pour leur présence. Merci au public, particulièrement étudiants du Master 1 que je repère dans les nombres. Alors pourquoi cette réflexion ? Quelle genèse ? Eh bien je vais un petit peu parler de moi mais pas trop longtemps parce que sinon ça ne va pas intéresser beaucoup de monde. Mais l'interrogation est un petit peu venue, ce questionnement de mon contact un petit peu avec l'UCLI et en particulier avec l'Institut des droits de l'homme. Alors en trois étapes en quelque sorte. Quand j'arrive il y a plus de 15 ans à l'UCLI et en particulier à l'Institut des droits de l'homme, eh bien il y a très vite un questionnement des étudiants à l'époque qui sont à 98% à l'époque des étudiants internationaux. Madame vous parlez des droits fondamentaux alors que nos collègues parlent des droits de l'homme et j'étais un petit peu on va dire une petite différence par rapport aux autres intervenants à l'Institut des droits de l'homme. Donc ça, ça a été le premier questionnement mais qui du coup m'a été posé à moi. Pourquoi n'utilisez-vous pas toujours ou particulièrement droits de l'homme et peut-être plus droits fondamentaux ? A l'époque, je sortais de quelques années de doctorat avec des travaux en contentieux de la constitutionnalité, une approche calcéniste assez et donc probablement tout cela s'expliquait dans une certaine mesure. Quelques années plus tard, toujours à l'UCLI et précédant l'unité de recherche confluant science et humanité, nous avons été un certain nombre à faire partie du laboratoire de recherche sur la personne alors dirigé par notre collègue Franck Viollet et nous avons dans le cadre de ce laboratoire de recherche sur la personne commencé à réfléchir d'abord sur la notion de personne et les uns les autres nous avons organisé un colloque sur la notion de personne en droit privé, en droit public, en droit européen. Alors ce n'était pas exactement la notion de personne humaine mais en même temps on abordait cette question de personnes humaines ou de personnes morales justement et on recroisait avec droits fondamentaux également. Troisième et dernière étape en ce qui me concerne et bien c'est il y a deux années lors de la rentrée officielle de l'institut des droits de l'homme lors du déjeuner un petit peu entre le fromage et la poire l'intervenant du jour le professeur doudoudienne pose comme cela la question IDHL institut des droits de l'homme et pourquoi pas institut des droits humains est ce que vous y avez réfléchi pas de réponse à ce moment là mais effectivement on interroge. On interroge également depuis cet automne là aussi particulièrement ce qui me concerne parce que l'institut des droits de l'homme a notamment la particularité au delà d'être des partenaires universitaires d'avoir un large partenariat ou avec les associations et les ONG et notamment lorsque nous raconterons agir pour les droits de l'homme et bien c'est devenu maintenant agir pour les droits humains et dans le cadre international on rencontre souvent l'expression évidemment human right qui va être traduite entre droits humains donc finalement un certain nombre d'interrogations posées et finalement à mon tour peut-être et partager notamment avec Alexandre et bien on s'est dit on va poser la question effectivement ces différentes terminologies ont-elles un sens sont-elles porteuses de certaines valeurs de certaines interrogations de certains questionnements et c'est pour cela que nous remercions les intervenants de ce jour d'essayer de nous éclairer peut-être un petit peu sur ces aspects là sur ce je laisse la parole à Alexandre pour justement entrer dans le vif du sujet merci à vous merci beaucoup Marjolaine merci beaucoup Sandrine je vous souhaite à mon tour bienvenue donc pour cette pour cette journée d'études vous l'aurez compris on est réunis pour traiter d'une question je vois beaucoup de mes étudiants dans l'amphithéâtre à laquelle tout étudiant tout enseignant tout chercheur qui s'intéresse à la protection des droits et libertés a été confronté peut-être d'ailleurs j'ai pensé plus particulièrement les enseignants chercheurs qui ont le courage de rédiger un manuel sur sur la question et on a plusieurs avec nous aujourd'hui donc c'est la question très française je crois mais peut-être peut-être que je me trompe de la terminologie des droits et libertés et c'est d'ailleurs pas une question nouvelle puisque nous avons tous en tête pour l'avoir vécu pour l'avoir étudié notamment les étudiants de l3 j'en vois pas beaucoup mais qui m'ont eu cette année la controverse qui a accompagné la confrontation en france des concepts de liberté publique et de droits fondamentaux on a un peu laissé liberté publique de côté d'ailleurs aujourd'hui mais on constate encore quelques traces quelques stigmates de cette confrontation à la lecture de certains manuels c'est le professeur maxman qui intitule encore son ouvrage liberté publique et ce n'est pas non plus et je crois que c'est tout l'intérêt je crois de cette journée d'études ce n'est plus ce n'est pas non plus une question purement terminologique bien au contraire je vais moi mon tour cité cité un auteur donc daniel lochac qui dans son ouvrage droit de l'homme écrivait les mots ne sont on le sait jamais neutre et il est difficile de faire abstraction des symboles et des connotations qui leur sont attachés et on le sait en droit interne dans la doctrine française on a plusieurs concepts qui coexistent dans le champ des droits et liberté et cette coexistence du coup forcément interroge quel symbole quelle connotation pour reprendre les termes de daniel lochac quelle conception des droits et liberté quelle conception du droit quelle vision de la société aussi quelles revendications peut-être sont attachés au concept de droit de l'homme droit fondamentaux droit de la personne humaine ou droits humains est ce que cette pluralité de concepts reflète peut-être une dissociation des droits et liberté dans le champ juridique politique militant est ce qu'ils sont une énième émanation du clivage entre la conception juste naturaliste et la conception positiviste des droits et liberté et surtout ce choix terminologique c'est ça qui nous a le plus intéressé quand on a réfléchi à cette étude est ce qu'il a ou est ce qu'il peut avoir une incidence sur le corpus de droits protégés sur les bénéficiaires de ces droits et liberté sur le champ de protection sur le degré de protection de ces droits et liberté donc voici quelques-unes des questions qui risquent de nous intéresser aujourd'hui de nous diviser aussi alors j'avais mis peut-être mais c'est sans doute sans réalité et pour tenter donc d'éclaircir ce débat on reçoit quatre spécialistes que je remercie à mon tour chaleureusement d'être parmi nous physiquement ou virtuellement alors puisque la présentation a été faite je me permets d'être un peu rapide stéphane caporal greco professeur à l'université donc de saint etienne alors je vais pas égréner la bibliographie très chargée de tous nos intervenants simplement signaler le manuel de droit constitutionnel que vous avez coécrit et la troisième édition je crois a été publiée l'année dernière chez ellipse xavier dupré de boulois professeur à l'université paris 1 panthéon sorbonne qui publie notamment un droit des libertés fondamentales un manuel de droit des libertés fondamentales aux presses universitaires de france yannick l'écuyer maître de conférences hdr à l'université danger qui a publié un nouveau manuel donc de cours de droit humain et liberté avec félicien le maire et qui est lui publié chez galineau on voit déjà d'ailleurs un intitulé des manuels peut-être des premiers indices sur nos questions et puis pour finir last but not least annaur yunovski fagon docteur qualifié aux fonctions de conférences enseignante ici même à l'uclis et dont la thèse le droit de la vie humaine contribution à l'étude des relations entre la vie humaine et le droit doit être publié dans 14 jours si j'ai bien compris à la nouvelle bibliothèque des thèses de chez l'éditeur d'alloz alors pour rappel avant de céder la parole et de laisser nos intervenants faire le travail trois temps vont se succéder dans cette journée donc un premier temps qui va débuter sans attendre de présentation de chacun de ces quatre concepts un deuxième temps après une petite pause pour reprendre nos esprits de débat autour de trois questions que nous vous avons envoyé en amont de cette journée et puis un troisième temps d'échanges avec la salle et en particulier donc nos étudiants j'espère qu'ils vont vous assaillir de questions je n'en doute pas donc sans plus tarder je laisse la parole à monsieur Stéphane Caporal-Gréco pour nous présenter le concept de droit de l'homme donc sur un format de 12 minutes pour que tout le monde puisse s'exprimer et donc je vous laisse la parole et je vous remercie à nouveau d'être ici bien je voudrais d'abord remercier les les organisateurs d'avoir eu cette bonne idée je voudrais le les remercier aussi en ce temps de tridome pascal de nous faire revenir quelques jours en arrière au 1er avril puisque c'est quand même une remarquable plaisanterie que de traiter des droits de l'homme en 12 minutes c'est un peu comme la thèse en 180 secondes ou expliquez moi la l'histoire de la physique quantique en 5 ou 10 minutes nommer les droits de l'homme la tâche est immense on les fait parfois remonter aux droits individuels alors c'est un peu une énumération à l'après vert au code d'amour abhi quand vous penchez sur le code d'amour abhi vous ne trouvez pas grand chose sinon empêcher le puissant de faire du tort au faible le cylindre ou la charte de cyrus le grand fondateur de l'empire perse on est entre la mille j'ai commencé à moins 1700 on est à moins 539 il s'agit ici de garantir contre des atteintes à des droits mais ce sont des droits plutôt concrets on n'a pas affaire à un homme abstrait ce qui aurait été inconcevable il n'y a rien d'abstrait il n'y a rien d'universel même chose pour la chine lorsqu'on parle de de la chine je pense ici si on sous et non pas sous sous il s'est pas le même qu'est ce qui rend la société possible les droits des individus est cela véritablement des droits de l'homme non il faut se garder d'une interprétation active les auteurs entendent surtout indiquer qu'une action peut avoir des conséquences si je continue à avancer dans l'histoire on évoque parfois la charte des de la confrérie des chasseurs du mandé au mali au sud de bamako qui interdisait l'esclavage mais je dirais là du point de vue même des historiens africains à la fois son ancienneté et même son authenticité sont controversés en tout cas son ancienneté ça c'est sûr dans une période plus récente tout le monde connaît chez les juristes la controverse fameuse entre émile bout me et george yelinek sur le point de savoir si les la déclaration des droits de 1789 est plutôt française ou plutôt anglaise et on pourrait trouver encore plein d'autres exemples au fond l'approche factuelle je décris ici est assez décevante les droits de l'homme comme concept juridique on peut en chercher les occurrences mais ce sont des chemins qui ne mènent nulle part pour paraphraser heidegger en fait il s'agit de poser la question qu'appelle-t-on droits de l'homme et cela passe mon avis par un très long retour aux origines une généalogie des droits de l'homme en tant que généalogie des concepts qui empruntent à la déconstruction de heidegger que je viens de citer mais surtout pas de la pensée 68 c'est pas du tout la même chose c'est en fait un démontage pour mieux retrouver les origines pour mieux saisir ce qui est d'abord visé ce qui est visé ce sont les concepts hommes droit l'homme et les droits qu'il convient de prendre au sérieux et qui sont des concepts occidentaux j'essaierai de le montrer convient de les prendre au sérieux si on veut les dévoiler les traquer en quelque sorte et je partirai d'une lapalissade qui est pourtant très sérieuse pour qu'il y ait des droits de l'homme il faut un homme il faut des droits d'abord l'homme ça peut nous paraître étonnant mais il y a des sociétés dans lesquelles l'homme n'est pas universel chez les inuits l'homme ce sont l'homme c'est d'abord l'inuit lui-même chez les aïnus du nord du japon dans leur langue dans le vocabulaire dans la langue chez les roms parfois même il n'y a pas de concept d'homme les bororos du brésil par exemple se voient se vivent comme des hararas c'est à dire littéralement des perroquets rouges les troumailles voisins des des bororos se considèrent comme des des animaux aquatiques je ne veux pas dire qu'ils font semblant ils sont l'homme universel n'est donc pas tout à fait une catégorie universelle c'est une catégorie de civilisation et de civilisation européenne c'est pourquoi aussi c'est une catégorie qui est nécessairement en danger donc d'abord une catégorie l'homme universel au mot en grec c'est identique en latin c'est pas la même chose contrairement à ce qu'on croit en latin ça signifie l'humus la terre par opposition au dieu et donc ça met l'accent sur la fragilité les romains distingue bien homo c'est à dire l'homme en général l'humain en général et vir l'homme au sens de la virilité les vertus viril c'est à dire les vertus du citoyen philosophiquement dans la pensée grecque l'homme est un citoyen un être situé ce qui explique que on sait bien que l'esclave est un homme par exemple doué de raison platon le montre très bien dans le ménon aristote le dit aussi contrairement à ce qu'on soutient parfois quand il parle d'instruments animés c'est parce qu'il considère que l'esclave n'est pas un citoyen c'est dans ce sens là qui n'est pas pleinement mais bien sûr il est homme par sa raison qui est quand même la catégorie spécifique j'ai aristote l'homme n'est non seulement un d'ailleurs c'est ici l'ambivalence l'homme est un zone politicone un citoyen mais c'est aussi un zone logon un être de raison et l'esclave n'est pas citoyen mais il est être de raison le stoïcisme considère tous les hommes par rapport à un principe unique ils sont donc tous à égalité mais philosophiquement pas politiquement on voit très bien là encore chez sénèque ou chez marc orel le christianisme lui change au sens où l'homme étant à l'image de dieu il a une partie de la raison divine du logos divin et spécifiquement par rapport au judaïsme qui se bornait un peuple élu c'est ici tout l'humanité tous les hommes qui sont concernés ce qui est accentué et pas accentué mais manifesté par le christ qui est fils de l'homme engendré non pas créé c'est à dire qui devient pleinement humain tout pleinement homme quant à l'égalité la fameuse formule de paul il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni libre ni homme libre ni homme ni femme c'est théologiquement c'est au regard de dieu c'est pas un programme politique ce n'est pas un principe juridique et c'est donc sur le plan de la théologie que c'est la question de l'homme est posée par exemple lorsque le pape paul 3 condamne l'esclavage des indiens en 1537 il le condamne en s'adressant aux chrétiens il ne peut pas l'imposer au chef d'état et les chefs d'état sont libres louis dix le hutin l'a déjà fait quelques siècles auparavant en abolissant l'esclavage sur la terre du royaume de france charles qu'un va le faire pour le saint empire romain germanique il ya là entre la morale chrétienne et le politique qui est maître de la loi la loi positive pas de toute la loi mais la loi positive il ya là une distorsion évidemment les lumières vont continuer cette approche elles vont la continuer et elles vont montrer un homme universel envers lequel on a nécessairement une affection je songe à cette formule du lion de cet passage du lion de caisselle vous savez où le mazaï est en train de chasser le lion il manque de se faire tuer le lion est sur lui le chasseur blanc le fils de la petite fille de le père pardon la petite fille de l'héroïne en tant qu'homme épaule tire sur le lion le tue et sa fille en veut terriblement parce qu'elle elle était presque amie avec ce lion mais tout cela ce sont des concepts occidentaux tuer le lion pour sauver un autre homme c'est un concept occidental pour le mazaï ce n'avait pas de sens il fallait aller jusqu'au bout il fallait laisser faire d'ailleurs il est vexé le mazaï pour la petite fille cette tendresse qu'elle a pour le lion c'est une tendresse occidentale l'homme universel est donc une catégorie et c'est une catégorie en danger là où le danger croit croit aussi ceux qui sauvent et créaul d'erlin mais ça peut se renverser les lumières ont une part d'ombre sur la nature de l'homme comme l'a montré xavier martin à travers de très nombreux travaux les philosophes des lumières ne sont pas du tout si universelle que ça j'en prends un au passage voltaire chosification des femmes banalisation du viol mépris des noirs mépris des arabes n des religions on le sait mais n des juifs plus précisément mépris des gens du peuple et c'est pas le seul même chez rousseau qui est un des moins ce point de vue là des moines ambiguës on trouve quand même des choses un peu étranges cette remise en question de l'homme passe aussi par son nîmes mon immanent isation qui voit l'aspect mécanique c'est l'homme machine de la maîtrise qui annonce d'une certaine manière le transhumanisme l'homme n'est plus tout à fait homme et vous savez qu'aujourd'hui certains courants de pensée veulent sauver la planète en en éradiquant l'humain en éradiquant l'homme ce qui d'ailleurs est tout à fait contradictoire parce que si vous éradiquez l'homme parce que c'est une créature dangereuse pour la planète on n'avait plus personne pour penser le principe de sauver la planète les droits maintenant les droits c'est plus rapide vous avez d'une part une conception des droits de l'homme qui mêle subjectivisme et volontarisme et vous avez d'autre part le conflit entre subjectivisme et volontarisme et même entre désubjectivisme et dévolontarisme donc d'abord la conception c'est le passage bien connu depuis Michel Villet des droits objectifs aux droits subjectifs à travers Ockham, Hobbes, Rousseau, Grossius, Puffendorf, Locke, etc. à travers l'école de Salamanque déjà chez Suarez notamment chez Vitoria qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que le droit c'est mon droit c'est quelque chose qui m'appartient et donc que je peux revendiquer et si vous voyez le droit uniquement à travers cela et bien vous n'avez plus que des volontés des sujets et des volontés la contradiction maintenant des droits de l'homme c'est ma dernière sous-partie c'est l'extension indéfinie des droits de l'homme comme projet que Alexandre Vialla a très bien montré le postulat de l'autonomie du sujet doué de volonté implique que celui qui n'est pas doué de cette volonté qui ne peut pas l'exercer il n'en est pas doué mais qui ne peut pas l'exercer qui ne dispose pas de cette autonomie et bien n'est peut-être pas tout à fait un homme pas digne de l'être l'enfant à naître la personne quel que soit son âge en situation de handicap lourd de conscience minimale ou atteint de pathologies multiples y compris de dégénérescence cognitive le droit à mourir dans la dignité par exemple implique que celui qui ne s'y soumet pas choisit donc de mourir dans l'absence de dignité il y a là un problème il y a un problème que certains ont bien vu et bien poussé jusqu'au bout je pense à Peter Singer la philosophie utilitariste de Peter Singer le droit d'un être à vivre est fondamentalement lié à la capacité qu'il a à manifester des préférences elles-mêmes liées à la possibilité de ressentir du plaisir ou de la douleur et d'exprimer une volonté c'est ce qui fait que Peter Singer par exemple justifie l'avortement en disant l'enfant à naître est bien un enfant est bien un humain mais il est évident qu'il ne peut pas exprimer une volonté donc il est inférieur à la personne qui peut exprimer une volonté ça marche aussi pour l'infanticide quand je dis ça marche aussi pour l'infanticide Peter Singer propose d'aller jusque là s'agissant de nouveau-né atteint de malformations profondes et irrémédiables même chose pour l'euthanasie il est pour l'euthanasie volontaire ce qu'il appelle l'euthanasie volontaire c'est à dire que quelqu'un qui n'est plus qui n'a plus sa conscience qui n'est plus tout à fait un être humain à part entière selon lui un homme à part entière selon lui au fond coûte physiquement psychologiquement matériellement plus qu'il ne rapporte et par conséquent il faudrait pouvoir le faire disparaître lui-même d'ailleurs explique j'ajoute que Peter Singer est descendant d'une famille dont une partie disparue à Auschwitz mais quand même c'est assez intéressant sa propre mère atteinte de dégénérescence cognitive il explique que sa soeur n'a pas voulu qu'on mette un terme à sa vie mais que si ça avait dépendu de lui il estimait d'un point de vue philosophique qu'on pouvait la faire disparaître au nom de quoi au nom d'une volonté au nom de l'autonomie du sujet qui est dans la pleine capacité de ses aptitudes et puis l'extension des droits de l'homme l'extension indéfinie des droits de l'homme c'est aussi la volonté d'imposer aux autres sociétés aux autres civilisations cette évolution la manière dont nous nous évoluons nous estimons que les autres doivent s'y soumettre parce que c'est ce que nous voulons et parce qu'ils devraient le vouloir aussi c'est le problème de l'universalité et là aller contre les attentes de ces autres sociétés ça pose quand même une difficulté se soulève une difficulté celle des désirs d'un Occident qui est symboliquement le lieu où le soleil se couche et où le monde finit pour les autres civilisations et pour conclure sur une note plus décontractée et plus gaie il me semble que ça conduit parfois à oublier l'aphorisme de Georges Bernard Shaw que j'aime beaucoup ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ils n'ont peut-être pas les mêmes goûts que vous Merci monsieur Cabral Gréco pour cette présentation donc cette importance peut-être de revenir à l'origine à la généalogie de retracer ces concepts et puis vos inquiétudes d'exprimer sur cette évolution que connaissez le droit de l'homme le développement de l'autonomie personnelle en particulier on va passer du coup à notre deuxième intervenant sans plus grande transition Xavier Dupré-Deboulois donc qui semble prêt pour 12 minutes concernant la notion de droits fondamentaux micro-mobile micro-fix on a le choix mobile hop merci bien merci d'abord la puissance invitante donc merci à Sandrine et à Alexandre de m'avoir convié pour échanger avec vous sur ce sujet dont je vais vous dire franchement qu'à titre personnel je le trouve secondaire mais je m'expliquerai là-dessus probablement dans la discussion dans la table ronde cet enjeu de vocabulaire pour moi est plutôt secondaire mais il mérite effectivement d'être échangé puisque ça l'est pour certains nombres de personnes et notamment peut-être ici pour les personnes qui sont dans la salle alors je vais très rapidement puisqu'il s'agit de présenter un concept être assez direct aller droit au but expliquer d'abord que c'est un concept droits fondamentaux alors je vais dire droits et libertés fondamentaux parce que c'est un terme que j'aime bien utiliser le terme liberté droits fondamentaux c'est un petit côté un peu rustique un peu soviétique je trouve un peu trop carré d'abord signaler que c'est un produit d'importation c'est un concept d'importation la deuxième chose c'est que j'expliquerai le contexte et pour quelle raison ce concept a pris la place qu'il a pris aujourd'hui en France à mon avis c'est assez intimement lié effectivement je l'expliquerai à la montée en puissance des normes supra législatives et le troisième point et là je m'intéresserai peut-être plus à la notion juridique au concept ce sera le constat que bon on a un concept on a probablement une notion juridique elle est commune à plusieurs disciplines de droit mais qu'il n'y a pas une conception unique transversale aux droits français de ce que sont les droits fondamentaux mais c'est pas spécifique à la catégorie droits fondamentaux donc premier point d'abord une terminologie d'importation puisque effectivement cette notion ce concept de droits fondamentaux il nous vient d'Allemagne il nous vient d'Allemagne puisqu'effectivement vous le savez la loi fondamentale de 1949 contient une énumération de droits fondamentaux et il est arrivé vers nous en fait en circulant puisque c'est le droit de l'Union Européenne qui a recueilli cette notion et la Cour de justice de l'Union Européenne en l'occurrence lorsqu'à partir de la fin des années 60 début des années 70 elle s'est mise en tête de protéger les droits sous la pression d'ailleurs de la Cour conscielle allemande donc c'est la notion ou le concept qu'elle a utilisé elle n'a pas utilisé le concept de droits l'homme c'est droits fondamentaux mais parce qu'elle s'est inspirée très probablement de l'Allemagne et puis par ce chemin elle y est arrivée chez nous c'est donc un produit ou une notion ou un concept d'importation deuxième remarque parce que c'est pas tout mais pourquoi est-ce qu'on a importé c'est pas parce qu'après tout il y a bien de choses qu'on n'a pas importé d'Allemagne on a bien eu raison donc on a importé cela via l'Europe pour quelles raisons tout simplement parce que ce concept a servi à rendre compte d'une mutation qui me paraît essentielle des droits et libertés je ne vais pas qualifier les droits et libertés en France et pas seulement en France d'ailleurs à partir dans mon esprit à partir de la fin des années 70 80 et qui s'est affirmée dans les années 80 90 alors il y a un contexte à la fois politique et philosophique peut-être c'est-à-dire l'épuisement des grands dessins comme on appelait les grands dessins notamment le socialisme le communisme et donc une idéologie de substitution qui va émerger qu'on va appeler l'idéologie des droits de l'homme mais ça c'est le terme droit de l'homme mais le concept de droits fondamentaux il va permettre de rendre compte de cette mutation dans le champ juridique et cette mutation bien sûr elle s'est traduite par l'affirmation des normes supralégislatives alors je pense surtout d'ailleurs aux normes internationales et européennes à la CEDH à partir notamment de la jurisprudence Jacques Vabre et Nicolo donc 1975 et 1989 et cette mutation c'est pas seulement la montée en puissance et non plus pralégislative c'est aussi la montée en puissance de la figure du juge puisque le juge se retrouve effectivement en situation d'en censurer d'écarter l'application de la loi il devient je dirais un acteur essentiel ou plus essentiel encore du droit qu'il ne l'était auparavant donc ça le terme droit fondamental est intimement lié à cela alors pour l'échelon européen c'est assez évident bon je l'ai dit pour le droit de l'Union Européenne et je l'ai dit pour la CEDH son vrai nom de la CEDH c'est la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales donc on trouve aussi le concept et puis du côté du droit constitutionnel mon sentiment mais je ne suis pas constitutionnaliste c'est quand même que la mobilisation du terme a permis relève aussi un peu d'une stratégie une stratégie qui a été développée par un éminent constitutionnaliste ex-sois Louis Favoreux mais aussi l'école qu'il a instituée qui a prétendu finalement faire renaître un nouveau droit constitutionnel un droit constitutionnel contentieux et c'est vrai qu'il a fortement mobilisé il a promu ce vocabulaire des droits fondamentaux plutôt que celui des droits de l'homme et la raison pour laquelle il a promu dans mon esprit c'est qu'il a à travers cela peut-être voulu inscrire le droit français dans la continuité du droit allemand qui lui a un vrai contentieux constitutionnel des droits fondamentaux à l'époque et indiquer peut-être à travers ce concept-là la direction à suivre la direction à suivre étant bien sûr possiblement la mise en place de l'exception d'inconstitutionnalité et on saura ce qu'il en sera plus tard mais là on parle de la QPC c'est 2010 là je parle d'une séquence qui situe dans les années 80-90 où effectivement il y a eu des colloques sur cette notion de droits fondamentaux etc. donc le contexte il est celui-là très clairement c'est un contexte l'étiquette et d'ailleurs on a fait un adjectif de cette idée-là quand on parle de fondamentalisation de notre système juridique c'est bien de ça dont il s'agit c'est bien l'idée que les droits les droits les droits et libertés de par les sources importantes qui sont les leurs les conventions internationales et les droits le droit constitutionnel irriguent l'ensemble de notre système juridique donc le momentum on pourrait dire droits fondamentaux il est intimement lié de mon point de vue à cette révolution des normes supralégislatives longtemps décoratives quand je dis décoratives dans le champ juridique avec une importance philosophique incontestable elles ne le sont plus décoratives elles relèvent directement du droit positif via la médiation bien sûr des juges mais je l'ai dit tout à l'heure les juges ont joué un rôle essentiel dans cette reconnaissance troisième point je vais assez vite parce que c'est vrai que 12 minutes je ne me rends pas bien compte où j'en suis pour être franc parce que je n'ai pas déclenché mon microlomètre large ah bon j'ai été trop vite bon c'est pas grave consistance maintenant alors alors oui si j'ai évoqué effectivement le contexte général mais c'est évident parce que le juriste aime bien les textes que incontestablement cette cette l'émergence de ce concept il a été repris ou il a été banalisé aussi par les textes il a été banalisé par les textes et ne sache que les textes qui nous régissent nous en tant qu'enseignants chercheurs le programme l'arrêté de 1993 sur la licence de droit dénomme le cours de licence 3 droit des libertés fondamentales si je me souviens bien et puis et autre texte important pour nous on ne se rend pas assez compte à mon avis on en a parlé tout à l'heure avec le doyen le texte concernant le CRFPA le grand oral du CRFPA fait bien lui aussi référence à la notion de droits libertés et droits fondamentaux donc effectivement le terme le concept a été acclimaté aussi dans les facultés de droit via ces formulations là et bon on parlera tout à l'heure du choix des termes mais bon moi j'ai un ouvrage qui s'appelle le droit des libertés fondamentales je ne l'ai pas appelé comme ça parce que j'ai un choix un parti pris idéologique je l'ai aussi choisi parce que c'est le programme officiel et que ça arrange l'éditeur ma foi que les dénominations de l'ouvrage à destination d'éditeur 2L3 correspondent à la dénomination du cours dans l'arrêté à l'époque dans l'arrêté de 1993 alors consistance maintenant c'est qu'on a un concept qui à mon sens est un concept dominant aujourd'hui il est dominant pour les simples et bonnes raisons c'est qu'il est partagé il est partagé entre les disciplines jusqu'à ce concept de droits fondamentaux finalement les disciplines étaient un peu éclatées dans le terme qui dénommait l'objet droit et liberté en droit administratif qui est mon camp de base on pourrait dire c'était le terme liberté publique qui était incontestablement dominant en droit privé bon droit privé c'est un vaste programme mais il me semble que l'expression droit de la personnalité ou les droits de la personnalité était quand même le concept qui rendait compte des droits de la personne dans les relations entre personnes privées et puis les constitutionnalistes me semble-t-il mobiliser peut-être alors bon je ne vais pas refaire l'histoire parce que les grands traités effectivement droits des libertés du début du siècle parlaient beaucoup de droits individuels quand vous prenez Dugui en particulier le tome 5 de la deuxième édition du traité de Dugui c'est bien les droits individuels dont il parle mais on va dire que le droit de l'homme ou les droits de l'homme appartiennent plutôt au patrimoine du droit constitutionnel et donc l'intérêt finalement du concept de droits fondamentaux c'est d'unifier ou en tout cas de donner un vocabulaire commun pour rendre compte de ces droits et libertés et on retrouve effectivement cette notion parce que là je parlais de notion dans les différentes branches du droit avec une intensité variable et toute la difficulté bien sûr c'est que c'est un vocabulaire commun mais plus on embrasse large moins on a de chances de trouver une unité de la notion de la catégorie droits et libertés fondamentaux alors je me suis amusé amusé c'est un bien grand mot mais à faire cette investigation et je peux en rendre compte très rapidement bon en droit constitutionnel par exemple paradoxalement en droit constitutionnel français le concept de la notion de droits fondamentaux n'a pas vraiment n'a pas vraiment prospéré peut-être à cause de l'avènement de la QPC je ne sais pas mais le fait est c'est que quand on regarde l'achatement du conseil constitutionnel bon déjà il en a eu des conceptions extrêmement variables dans le temps les droits qui bénéficient d'un effet cliquet bon semble-t-il aujourd'hui la conception qui s'en fait ce sont plutôt les droits qui sont communs à tous les hommes de telle sorte que la régularité ou non du séjour en France est indifférente à l'égard de ses droits donc ce serait les droits reconnus à tout être humain présent sur le territoire français nonobstant la régularité de son séjour c'est ce que je comprends du droit constitutionnel en droit administratif effectivement la diffusion de cette notion elle est intimement liée au référé liberté puisque c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler sur la catégorie liberté fondamentale en particulier et il me semble quand même qu'on assiste à une bascule en droit administratif elle est intimement liée au référé liberté initialement mais qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est l'expression générique mobilisée dans le champ du droit administratif et puis il reste le droit privé alors là le droit privé là encore je ne vais pas résumer parce que je donne l'impression que je mets le droit privé à la même hauteur que le droit administratif et le droit constitutionnel alors qu'il suffit de consulter le Dalloz ou le JCP pour se rendre compte de la place respective du droit public et du droit privé bon JCP il y a six parties il y a une partie du droit public donc la réalité c'est que l'essentiel du droit en tout cas à travers ces supports-là c'est le droit privé mais ce qui me semble moi qu'en droit privé c'est là que le concept la notion c'est la moins implantée j'ai été très frappé j'ai eu un échange encore récemment avec un collègue estimable sur ces sujets-là et qui m'a dit mais c'est quoi un droit fondamental donc il y a quand même toujours cette idée que c'est une catégorie exogène et j'ai l'impression dans l'esprit de beaucoup de mes collègues privatistes la notion de droit fondamental elle est intimement liée au droit de la CEDH le droit fondamental c'est le droit de la Convention européenne des droits de l'homme mais mis de côté cela il y a un usage je dirais de cette notion en droit privé qui n'est pas toujours très rigoureux de mon point de vue c'est-à-dire que parfois c'est mobilisé uniquement dans le registre argumentatif le juge dans un contentieux donné va dire tel droit est fondamental pour faire prévaloir ce droit sur un autre droit mais il a pu dire à certains égards que le droit de l'associé de l'actionnaire de s'inscrire dans une assemblée générale de société anonyme est un droit fondamental ça saute pas aux yeux comme ça quand on s'intéresse au droit de l'homme mais en revanche le concept ou la notion est utilisée de manière beaucoup plus rigoureuse en droit privé dès lors qu'il est associé à une fonction à cette notion et en l'occurrence le champ juridique me semble-t-il où la notion de droit fondamental ou de liberté fondamentale a un vrai rôle en droit privé c'est droit du travail en particulier parce qu'en droit du travail et en droit du licenciement en particulier dès lors qu'un licenciement un licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ce licenciement est nul et cela n'est pas seulement irrégulier il est entaché de nudité ce qui entraîne deux conséquences le droit à réintégration du salarié d'une part et la non-application du barème d'indemnisation Macron pour faire simple d'autre part et là effectivement on voit bien que la notion acquiert une vraie consistance mais elle est forcément dépendante de sa fonction c'est-à-dire que le juge la chambre sociale en l'occurrence va jouer sur le périmètre de la catégorie ma foi pour déterminer les contraintes qu'il entend faire peser sur les entreprises en matière de licenciement donc voilà on se retrouve mais ça serait la même chose de mon point de vue pour les droits de l'homme ou pour d'autres catégories on a à la fois une notion qui aujourd'hui est transversale c'est un patrimoine commun de l'ensemble des juristes français la notion est dans le code civil dans les dispositions sur les incapacités elle est dans le code de commerce les dispositions sur les plans de vigilance enfin les RSE en gros la responsabilité sociale de l'entreprise donc elle est partagée elle est commune à tous mais le fait est c'est que c'est une catégorie qui n'est pas qui n'est pas homogène donc il est quasiment impossible de rendre compte et c'est ce que je dis parfois et c'est peut-être très satisfaisant et je finirai par ça rassure-toi maintenant c'est que fondamentalement on peut difficilement pour définir cette notion aujourd'hui échapper à la consultation des grands textes des textes qui proclament ces droits alors c'est pas des textes qui proclament des droits fondamentaux en tout cas ils ne le formulent pas comme tel la déclaration des droits de l'homme c'est le cas en particulier mais je ne vois pas comment on peut échapper à cette logique mais qui n'est pas spécifique j'insiste bien à cette catégorie ou à ce concept on va dire droits fondamentaux j'ai fini merci pour cette présentation un peu trop rapide au début et puis on a récupéré le bon timing avec c'est vrai cette importation de ce concept depuis l'Allemagne l'influence du droit européen la place croissante du juge dans ce domaine et encore peut-être des difficultés à saisir l'objet à saisir l'objet le concept est diffusé mais quel objet il renvoie c'est évidemment une question plus complexe on va donc passer à Anne-Laure Linovski-Sagon qui va nous parler en 12 minutes toujours je ne vais pas apporter de petits papiers là du concept de droit de la personne humaine merci alors à mon tour de te remercier Alexandre de te remercier Sandrine pour cette invitation néanmoins je ne suis pas certaine que vous m'ayez fait un vrai cadeau en me donnant le le la terminologie de droit de la personne humaine pourquoi parce que même si je m'y suis intéressée au cours de ma thèse nécessairement ce n'est pas la terminologie que j'aurais souhaité défendre donc je vais certes la présenter indirectement mais je vais surtout la critiquer voilà au moins le temps est donné donc le terme de droit de la personne humaine et plus particulièrement celui de personne humaine nous est aussi familier qu'étranger familier d'abord parce que ce terme s'apparente à celui de personne juridique qui constitue bien sûr l'une des clés de voûte de tout système juridique il doit toutefois en être distingué évidemment la notion de personne juridique renvoie au sujet titulaire de droits et obligations alors que le concept de personne humaine lui est sous-jacent et met l'accent sur la dimension corporelle du sujet de droit mais j'y reviendrai cette terminologie nous est également relativement étrangère et en effet si on ne compte plus en droit civil le nombre de manuels consacrés au droit des personnes aucun manuel en droit des libertés ne s'intitule à ma connaissance droit de la personne humaine contrairement à ceux qui ont retenu le terme de droit de l'homme droits humains ou bien sûr droits et libertés fondamentaux alors même si j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir derrière des raisons éditoriales mais pas uniquement donc ça ne signifie pas que le concept de personne humaine est inconnu de la doctrine qui s'intéresse aux droits et libertés bien au contraire mais seulement que l'expression de la personne humaine n'a jamais vraiment retenu ses faveurs lorsqu'il s'agit d'utiliser comme terminologie officielle si je puis dire et en effet la doctrine ne se prive pas de recourir au concept des personnes humaines son usage s'est répandu au moment où le terme de liberté publique souffrait d'une forme de désaveu car il ne permettait pas d'appréhender le caractère pluridisciplinaire des droits et libertés cette terminologie je vais m'apesantir là-dessus permet encore de se focaliser sur leur titulaire qui ne se positionne plus contre l'état comme c'était le cas dans le terme de liberté publique mais qui se situe précisément au carrefour de la sphère publique et privée face à cet usage si je puis dire aléatoire par la doctrine la question qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas celle qui m'a été posée est donc de savoir si la dénomination de droit de la personne humaine est adaptée aux spécificités de la catégorie des droits et libertés donc je vous l'ai dit l'objectif pour moi ça ne sera pas de plaider pour un emploi généralisé de cette terminologie précisément parce que même si je pense qu'elle possède un caractère hautement stratégique à l'égard de cette catégorie elle s'avère trop restrictive pour identifier l'ensemble de leur titulaire donc dans un premier temps je vais analyser tout de même les atouts de cette dénomination pourquoi l'emploi du terme de droit de la personne humaine est-il hautement stratégique à mon sens ce terme présente l'avantage de posséder une forte dimension symbolique tout en possédant une visée fonctionnelle qui permet de délimiter l'opposabilité d'un droit et de liberté incontestablement je pense que tout le monde est d'accord là-dessus le terme de personne humaine possède une forte portée symbolique qui se manifeste lorsqu'on s'intéresse aux facteurs de son émergence et il existe justement deux facteurs distincts d'abord l'expression personne humaine constitue le trait d'union finalement entre la personne juridique et l'humanité de l'individu qui a été niée et bafouée pendant la seconde guerre mondiale par ailleurs les liens entre humanité et dignité étant particulièrement ténus le terme de personne humaine repose implicitement sur le principe de dignité humaine c'est donc en raison de cette portée symbolique qui réaffirme l'humanité et la dignité de la personne que ce terme a été consacré après la seconde guerre mondiale dans certaines conventions internationales je pense notamment à la charte des nations unies ou au sein du pacte international relatif aux droits civils et politiques cela dit aucune convention internationale n'emploie pour autant ce terme dans son intitulé même mais on le trouve dans certains de ses articles ensuite la préférence portée à ce concept s'explique surtout parce qu'il permet de renouer avec la dimension corporelle de l'individu et en fait la promotion de cette dimension corporelle fait face au développement des biotechnologies dans les années 90 qui a été vu et qui est encore vu par certains comme un risque d'atteinte à l'indisponibilité du cœur humain il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le terme de personne humaine soit employé dans la déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme par exemple en France l'emploi de ce terme est également devenu plus ou moins récurrent au début des années 90 encore et ce d'ailleurs alors qu'il était déjà présent dans le préambule de la constitution de 1946 sa première consécration jurisprudentielle date de l'arrêt Millot rendu par le conseil d'état en 93 je pourrais y revenir plus tard éventuellement et il s'est évidemment imposé dans la fameuse décision bioéthique du 27 juillet 1994 du conseil constitutionnel qui reconnaît le principe de dignité de la personne humaine on voit donc que l'emploi du terme de personne humaine s'est diffusé au sein du droit positif sans qu'il ne constitue pour autant le concept unificateur des droits et libertés mais en raison de cette portée symbolique très marquée ça n'empêche pas de s'interroger quant aux conséquences de l'emploi de ce terme sur cette catégorie de droit certains auteurs à ce titre considèrent que par son association plutôt naturelle au principe de dignité humaine le concept de personne humaine primerait sur toute autre considération autrement dit la portée symbolique des droits de la personne humaine offrirait par ricochet à cette catégorie de droit une valeur juridique supérieure et on pourrait même aller jusqu'à considérer que ces droits seraient indérogeables ce qui pourrait faciliter leur conciliation d'où le caractère stratégique de cette dénomination voilà pour cette portée donc symbolique mais je l'ai dit tout à l'heure elle possède également une portée fonctionnelle et effectivement le terme de droit de la personne humaine permet de clarifier les effets des droits et libertés provoqués alors à l'égard de leurs destinataires donc de leurs tissulaires bénéficiaires et débiteurs d'abord ce terme permet d'identifier le sujet des droits et libertés ou plutôt l'un des sujets j'y reviendrai tout à l'heure et cette fonction identifiante elle est bien sûr absente d'un intitulé tel que celui de personne juridique qui constitue seulement le support abstrait des droits et par ailleurs cette expression met l'accent sur un individu qui n'est pas abstrait mais situé au sein d'un contexte politique économique social ce qui va être propice à la reconnaissance de droits et libertés adaptée à la singularité et surtout à la vulnérabilité du sujet de droit d'autre part cette terminologie conduit également à mieux discerner les contours de l'opposabilité des droits et libertés ce terme étant d'abord leur opposabilité par l'universalisation de leur débiteur parce que lorsqu'on se sépare du terme de liberté publique l'obligation de protection des droits et libertés ne repose plus uniquement sur l'état mais également sur la personne privée et il permet donc de développer l'effet horizontal des droits et libertés c'est à dire comme vous le savez l'application entre personnes privées et ensuite cette terminologie permet dans le même temps de restreindre cette fois-ci l'opposabilité des droits et libertés en excluant on y revient les êtres humains du champ de leur titulaire alors j'irai très vite à ce propos parce que je vais en reparler lors de la table ronde mais les termes de personnes humaines et d'êtres humains sont souvent assimilés à tort je vois mes étudiants du cours de bioéthique on en a parlé il y a deux jours voilà donc c'est bien de choses différentes je n'anticipe pas sur tout à l'heure voilà donc pour résumer la portée fonctionnelle de l'expression droit de la personne humaine constitue nécessairement une plus-value parce qu'elle permet de délimiter l'opposabilité des droits et libertés mais il me semble que la force de cet intitulé constitue finalement sa plus grande faiblesse car le titulaire ciblé est trop restrictif et ne correspond pas à la réalité du droit positif pour le dire simplement les personnes humaines n'ont pas le monopole de la titularité des droits et libertés le second temps de mon propos porte donc sur les inconvénients de cette terminologie alors je vais être plus à l'aise pour les critiquer pourquoi est-ce que cet intitulé est-il trop trop restrictif vous l'avez compris parce que précisément il se focalise sur la personne humaine et donc sur le seul vivant humain ce qui fait qu'il ne permet pas d'envisager que des entités non humaines puissent être titulaires de droits et libertés l'exclusion concerne d'abord certains titulaires comme les personnes morales cette exclusion on l'a dit elle est contraire aux droits positifs puisque en ce qui concerne les personnes morales de droits privés dans un premier temps elles ont déjà été reconnues comme titulaires de droits et libertés vous le savez de nature procédurale par exemple ou bien d'autres droits tels que le droit au respect de la vie privée je reviendrai dans un instant mais pour jouer le jeu si je puis m'exprimer ainsi il faut se demander quand même si la dénomination de la personne humaine est vraiment trop rigide pour envisager indirectement la titularité des personnes morales alors ici on pourrait mobiliser la théorie de l'assimilation qui revient à considérer que en tant que partie intégrante de la personne morale de droits privés la personne humaine va bénéficier indirectement de l'exercice des droits et libertés par la personne morale mais cette théorie ne fonctionne pas pour tous les droits et libertés et notamment pour certains points du droit au respect de la vie privée des droits de la personnalité par excellence mais qui a été désormais unanimement octroyé par chaque juridiction aux personnes morales alors pourquoi est-ce que cet argument cette théorie de l'assimilation ne fonctionne pas lorsque le juge protège la vie privée des personnes morales il faut se demander s'il protège par ricochet la vie privée et donc l'intimité des salariés ou des personnes physiques qui dirigent l'association ou l'entreprise et ce n'est pas le cas ce n'est pas l'intimité de la personne morale le droit privé qui est protégé mais simplement le fonctionnement propre de cette personne morale qu'on cherche à préserver toute intrusion les intérêts protégés de la personne morale d'une part et les intérêts de ses membres d'autre part ne sont donc pas toujours identiques ça peut être le cas mais en l'occurrence pour ce droit là ce n'est pas le cas ce qui peut être donc problématique dans l'optique d'une généralisation des droits de la personne humaine de la terminologie des droits de la personne humaine le raisonnement est plus ou moins le même pour les personnes morales de droit public les collectivités territoriales sont titulaires par exemple du droit à la libre administration et certains auteurs considèrent que finalement les véritables bénéficiaires de cette liberté fondamentale sont les citoyens qui sont avant tout des personnes humaines qui habitent au sein de la collectivité concernée mais à mon sens ce contre-argument ne suffit pas à rendre suffisamment englobante quoi qu'il en soit la terminologie de droit de la personne humaine et ce constat se confirme encore par l'exclusion titulaire potentielle qui ne bénéficie pas encore en France en tout cas de la personnalité juridique et je pense ici aux entités non humaines et collectives telles que la nature les animaux l'humanité ici l'exclusion est de deux ordres premièrement cette terminologie exclut les êtres vivants non humains qu'il s'agisse des végétaux mais également des animaux qui sont désormais reconnus comme des êtres sensibles il s'agit là tout simplement d'une vision anthropocentriste centrée sur le vivant humain cette terminologie limite également la reconnaissance de droit à la nature certains éléments naturels je pense que vous le savez ont désormais la personnalité juridique c'est le cas par exemple des cours d'eau en Inde en Colombie en Nouvelle-Zélande au Québec ou plus récemment encore et c'est une première en Europe de la mer mineure lagune située au sud-est de l'Espagne à ce propos il y a un excellent article qui a été publié cette semaine à la JDA qui est très intéressant secondement cette terminologie exclut encore les titulaires abstraits et collectifs des droits et libertés tels que l'humanité ou les générations futures alors certes pour l'instant cette exclusion est conforme à l'état du droit positif français qui refuse de leur octroyer la personnalité juridique ce qui n'empêche évidemment pas de protéger les intérêts objectifs de l'humanité par exemple là encore il faut essayer de se demander si l'usage du terme du terme de droit de la personne humaine est vraiment incompatible avec le potentiel au droit de la titularité à ces entités collectives et là encore on peut utiliser la théorie de l'assimilation concernant l'humanité de quoi s'agit-il juridiquement tout simplement si j'ose dire d'un regroupement de personnes humaines inscrites dans un espace naturel commun donc finalement les bénéficiaires des droits reconnus à l'humanité seraient par ricochet les personnes humaines qui la composent mais cette terminologie ne me semble toujours pas adaptée parce que comme pour les personnes morales de droit privé l'humanité défend des intérêts collectifs distincts des intérêts individuels des membres qu'il constitue ça se discute mais il s'agirait plutôt de sauvegarder concernant l'humanité les droits de la génération future plutôt que ceux de la génération actuelle à mon sens il serait donc plus pertinent d'adopter une terminologie qui ne bride pas le potentiel octroi de la personnalité juridique à des entités collectives telles que l'humanité qui serait en fait plutôt complémentaire à celle de personnes humaines et qui aurait pour conséquence de renforcer les droits des personnes partageant un espace naturel commun pour conclure si l'objectif j'espère que c'était bien celui-ci si l'objectif était d'identifier un concept unificateur des droits et libertés qui puisse par ailleurs concerner l'ensemble de leurs destinataires alors le terme de droit de la personne humaine n'est pas le plus adapté et surtout il ne renseigne pas entièrement quant à la valeur juridique des droits qui intégreraient cette catégorie ni même quant aux propriétés du régime juridique qui les encadrent qui les encadrent en revanche et ça j'en suis à peu près certaine il me semble il semble plutôt improbable que le terme de personne humaine disparaisse du paysage juridique car en plaçant l'individu à l'épicent de la société c'est finalement l'esprit individualiste de la déclaration des droits de l'homme qui continue de souffler merci merci donc encore une fois pour cette intervention donc un concept symboliquement fort peut-être dans un contexte historique particulier un concept qui peut être utilisé fonctionnellement pour stratégie contentieuse mais finalement trop restrictif avec ces limites de la théorie de l'assimilation entre la personne morale et les personnes privées qui la constituent donc on aura l'occasion de développer un peu toutes ces questions un peu plus tard et donc pour terminer sur cette présentation des concepts mais encore une fois last but not least on va donc parler de ce concept sans doute pour le champ en tout cas du droit français le plus nouveau le plus neuf celui de droit humain avec je le remercie encore d'être présent avec nous d'avoir fait l'effort d'être avec nous virtuellement Yannick Lécuyer à qui je laisse la parole pour encore une fois 12 minutes merci beaucoup Bonjour Alexandre j'espère que vous m'entendez Très bien parfaitement Parfaitement donc tout d'abord je te remercie et ainsi que les organisateurs du colloque pour m'avoir sollicité j'en profite pour faire un salut amical à Xavier avec qui j'ai eu quelques projets communs et malheureusement on n'a pas eu trop de temps de revenir là-dessus et pour qui j'ai une sincère amitié je tiens tout d'abord à préciser que la notion de droit humain n'interpelle pas celle des libertés fondamentales c'est pour ça que je vais être très à l'aise avec Xavier puisque je ne vais pas avoir de contradictions particulières avec lui au contraire les deux notions sont complémentaires il a été dit que je parle sous ton contrôle Xavier bien évidemment que l'intérêt de la fonction liberté de la catégorie liberté fondamentale était essentiellement fonctionnel c'est d'ailleurs ce qui avait intéressé le conseil constitutionnel dans son importation alors que ici la notion de droit humain c'est une notion qui est plutôt axiologique et donc qui va plutôt interpeller la notion de droit de l'homme et éventuellement celle de droit de la personne humaine alors pourquoi changer j'ai posé la question au nouvel expert qui est aujourd'hui consulté par tous les étudiants c'est à dire ChadGPT donc je lui ai demandé et voici la réponse que m'a fournie l'algorithme les deux expressions droit humain et droit de l'homme sont couramment utilisées pour désigner la même chose cependant certaines personnes préfèrent utiliser droit humain pour souligner que ces droits s'appliquent à tous les êtres humains indépendamment de leur sexe, race, religion ou origine nationale etc. tandis que d'autres préfèrent utiliser droit de l'homme car cette expression est plus ancrée dans la tradition juridique occidentale et a été utilisée pour formuler les premières déclarations de droit et forcés de constater que ChadGPT mériterait une bonne note donc les étudiants ont peut-être raison de l'utiliser Voici pour la réponse de l'intelligence artificielle alors est-ce qu'on peut aller quand même un petit peu plus loin elle a quand même un intérêt cette réponse c'est qu'elle met en exergue le nœud de crispation qui est provoqué par ce sujet et l'expression importante c'est tradition juridique voilà la clé de compréhension de notre débat et c'est précisément davantage sur cette crispation que sur les intérêts de la notion que je voudrais centrer mon propos parce que les bénéfices ils sont aujourd'hui très connus je le fais un petit peu comme une liste à la prévère parce que je veux plutôt discuter des crispations d'abord la logique de droit humain elle est moins discriminante elle est plus universaliste mais on va discuter de cet universalisme puisqu'il a été interrogé elle prête moins le flanc que droit de l'homme à l'exclusion des femmes certes mais pas uniquement le bénéfice concerne d'autres catégories je pense aux minorités je pense au peuple je pense aux migrants je pense aux enfants tous ceux qui ne sont pas considérés comme hommes ou qui parfois sont considérés comme sous-hommes et justement cette notion de droit humain elle a un avantage au-delà de l'universalisme c'est la conscientisation elle permet une meilleure conscientisation des droits concernés et c'est important la conscientisation des droits parce que le titulaire moyen lui ne connaît pas forcément les grands débats d'Heidegger ne connaît pas la tentative du philosophe de réancrer l'homme dans son enregistrement ontologique initial il ne connaît pas plus d'ailleurs les accointances de Heidegger avec le parti national socialiste ensuite cette notion de droit humain il a été dit comme la notion de droit de la personne humaine elle met plus en évidence le principe matriciel qui est celui de dignité humaine cette notion elle est davantage compatible avec les principes cardinaux de la discipline si tant est qu'on puisse parler de discipline parlons de matière l'unicité du genre humain la condition humaine l'universalisme on l'a déjà dit ensuite la liste à la prévère commence à s'allonger c'est un concept qui permet une mise en perspective collective des droits une prise en compte de l'écosystème des titulaires le titulaire n'est plus seulement un sujet abstrait normalisé ce qui dans un certain inconscient collectif tend à assimiler ça à un homme blanc d'un certain âge cisgenre je sais que c'est des mots qui fâchent issus d'un milieu relativement aisé désormais le titulaire c'est un sujet de droit qui est ancré dans un contexte politique économique social et culturel et puis enfin elle a un dernier intérêt c'est qu'elle va avoir le mérite de la cohérence que ce soit sur un point de vue langagier ou juridique alors pourquoi malgré tous ces bénéfices que je viens de lister très rapidement parce que chacun d'eux aurait mérité des développements pourquoi alors qu'il y a ces bénéfices qui semblent à peu près évidents pourquoi cette résistance parce que en l'occurrence on est plus sur le terrain de l'émotion que sur le terrain de la raison il s'agit d'une nostalgie culturelle et ça transparaît clairement dans la vie qui avait été rendue en 1998 certes sous la plume de Daniel Lochac par la commission nationale consultative des droits de l'homme je lis l'expression droit humain est d'une telle généralité qu'elle conduit à englober des domaines qui ne concernent pas les droits fondamentaux définis par les instruments internationaux aucune des expressions proposées n'est de nature à rendre compte en français de la symbolique c'est ça le mot important acquise par l'expression droit de l'homme symbolique et là je parle encore sous le contrôle de Xavier Dupré de Boulois cette résistance nous dit-il a quelque chose à voir avec un certain conservatisme linguistique et juridique j'ajouterai politique tu me pardonneras de trahir ta citation ainsi que la fierté patriotique due au rayonnement de la déclaration de 1789 alors première critique que l'on retrouve systématiquement c'est cette notion de droit humain qui serait présentée comme une revendication militante et politique pour faire simple ça serait un truc d'islamo-gauchiste or il a été invoqué en introduction l'effet performatif du droit et précisément cette mutation s'inscrit dans cet effet performatif parce que le droit n'est jamais neutre il faut l'assumer nous sommes en droit des libertés notre discipline a quelque chose à voir avec la nature du régime politique et la qualité démocratique de ce dernier au sens j'entends de société démocratique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de démocratie véritable et c'est précisément à titre personnel après quand même quelques lectures ce qui me fait préférer la notion de droit humain à par exemple celle de personne humaine car je ne discute pas la notion de personne humaine sur le fond les allemands d'ailleurs l'utilisent c'est le Menschrecht mais je comprends que ça peut rassurer de voir apparaître le titulaire de l'expression droit de la personne humaine plutôt que droit humain droit des animaux plutôt que droit animalier droit des immeubles plutôt que droit immobilier mais pourquoi pas mais si vous faites un tour du monde rapide et je reviendrai sur ce tour du monde et bien il y a déjà une notion qui est installée au niveau universel celle de droit humain et les juristes nous sommes des juristes aiment rationaliser une notion universelle pour des droits universels ça semble cohérent la neutralité axiologique que nous devons avoir en tant que chercheurs elle est originelle elle n'est jamais conclusive surtout que il ne faut pas se le cacher l'opposition systématique elle n'est pas neutre pas plus que le positivisme bien souvent derrière cette opposition systématique ces mises en garde alarmistes contre le changement de paradigme ou le positivisme vous avez du conservatisme juridique et au-delà du conservatisme juridique vous avez souvent quasiment systématiquement un conservatisme politique deuxième critique les droits de l'homme seraient un anglicisme qui viendrait contaminer la pureté de notre droit national j'invente rien j'ai lu cette phrase dans le Dallas alors si on regarde plus attentivement c'est plutôt l'expression de droit de l'homme qui est éminemment française si vous regardez les anglais utilisent certes la notion de human rights mais ce n'est pas à cause de la structure linguistique de l'anglais la notion initiale c'est man's right et elle a été délibérément abandonnée en 1948 c'est Hollande c'est Hollande qui était la présidente et la seule femme du comité de rédaction de la déclaration universelle qui va débarrasser le texte des expressions genrées et qui va insister sur l'adoption de cette notion alors que la plupart des autres membres René Cassin en tête préféraient man's right c'est aussi une femme Ansa Meta qui elle était déléguée indienne à la commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a suggéré plus tard la transformation de l'expression tous les hommes naissent libres et égaux empruntés à la déclaration française en tous les êtres humains qui est utilisé dans l'article 1er de la déclaration de 1948 si on fait un rapide tour d'horizon les espagnols les italiens les grecs les portugais récemment ont adopté une notion ont adopté par la loi la loi a préféré une loi de 2013 a préféré désormais la notion de droit humain à droit de l'homme on regarde aussi les pays et les régions francophones la Suisse le Québec on est aussi sur la notion de droit humain et il n'y a pas très longtemps la ligue des droits de l'homme belge est devenue la ligue des droits humains alors troisième critique majeure et je l'ai entendu aujourd'hui l'objectivation de l'être humain c'est-à-dire que les droits humains seraient si puissants qu'ils transformeraient le sujet en objet c'est leur prêté beaucoup de mérite cette notion de droit humain ce serait donc une simple réduction qui affecterait la dimension prescriptive du droit et je suis même allé jusqu'à lire que tous les droits sont humains puisqu'ils sont faits par les êtres humains ça a été dit plus tôt pour qu'il y ait des droits de l'homme il faut des hommes or il a été fort justement rappelé que c'est une catégorie civilisationnelle or cette civilisation est précisément une société pensée par des hommes plutôt pour des hommes j'ai d'ailleurs jamais entendu une seule référence à une philosophe ou une juriste de sexe féminin ou un philosophe extra-européen aujourd'hui on cite Xavier Martin je veux bien je le connais bien il se trouve que nous sommes dans la même université et bien précisément Xavier Martin il faut le dire il est à classer parmi les anti-lumières et oui on peut faire dire tout ce qu'on veut à Voltaire en faisant du prélèvement il y a une part d'ombre chez les lumières qui permet ça c'est indéniable mais ça ne disqualifie en rien la réflexion sur l'universel que les lumières ont mené et c'est cette réflexion qui est au coeur de notre discipline qui est au coeur de notre régime la liberté le principe la restriction de police l'exception si on veut voir les racines de cette petite phrase de 1933 dans l'arrêt Benjamin il faut aller les chercher chez Voltaire et pour revenir sur les inuits je dirais avec un brin d'humour quand bien même ils se prendraient pour des poissons ils n'en seraient pas moins des êtres humains et remarquez que la même observation peut être faite à propos de l'homme européen ou occidental tout au contraire cette notion de droit humain je crois qu'elle participe à la subjectivisation des droits et l'intersubjectivisation d'une part elle envisage la protection des droits sans effacer les différences individuelles bref il s'agit toujours de protéger des droits égaux universels le mot peu fâché sans écraser pour autant l'identité le genre autre mot qui fâche beaucoup de mots qui fâche aujourd'hui l'histoire les aspirations et les besoins de chacun de leurs titulaires et puis d'autre part cette notion elle permet de valoriser les liens d'interrelation entre les personnes et je crois que je ne l'ai jamais dit de manière aussi abrupte mais comme il n'y a pas de publication qui est prévue jusqu'à aux dernières nouvelles je vais me permettre un petit peu plus de liberté cette critique de l'objectivisation elle est perverse car elle tend à dresser la non-discrimination et l'universalité des droits contre eux-mêmes il s'agit de retourner la discrimination contre les droits humains contre les droits de l'homme si vous préférez alors qu'il s'agit précisément des deux principes de deux des principes clés des deux principes cardinaux directeurs de la discipline et qu'ils sont inextricablement liés on ne peut pas parler de liberté fondamentale de droit de l'homme de droit humain de droit de la personne humaine sans parler d'universalité sans parler de non-discrimination et à titre d'exemple de cette perversité on peut citer l'ouvrage collectif qui vient de sortir aux éditions d'Odi Jacob après la déconstruction dans un registre moins juridique et plus philosophique dans les kiosques aujourd'hui vous irez retrouver le collectif qui a été réuni autour de Michel Onfray et qui a une angoisse une seule la tyrannie des minorités l'idée c'est que cette notion de droit humain elle favoriserait les demandes catégorielles les revendications sectaires elle participerait donc à la fragmentation à l'atomisation de notre tissu social bref nous dit Michel Onfray et tous ces séides à la destruction de la France alors je crois que j'arrive au bout de mon temps mais je demande une minute de plus je ferai deux dernières observations sur ce point premièrement sur la définition d'humain elle est autologique comme toutes les bonnes définitions humain c'est ce qui est relatif à la personne humaine la notion de droit humain est donc totalement pertinente du point de vue linguistique or le droit qu'on le veuille ou non c'est de la linguistique le droit c'est du langage un langage particulier destiné à régir les comportements et les relations sociales et on notera que dans le préambule de 1946 les constitutionnalistes ne me démentiront pas certes il y a les droits de l'homme mais il y a la personne humaine et il y a les êtres humains deuxième observation sur l'utilisation de la notion de droit de l'homme qui renverrait à l'humain puisque la notion d'homme renvoie à l'humain et c'est ce que j'ai entendu en tout début d'intervention on utilise homme humain un petit peu de manière synonymique je vais être aussi un petit peu perfide si homme renvoie à l'humain si c'est un simple renvoi avec ou sans H majuscule pour le sauver et bien pourquoi ne pas utiliser la notion première plutôt que son dérivé civilisationnel je reprends le terme je ne l'aime pas pourquoi pourquoi posez-vous la simple question pourquoi droit de l'homme est la seule hypothèse juridique dans laquelle homme doit être utilisé de la sorte à quelle autre occasion et là je veux bien parier ma paye de ce mois à quelle autre occasion la notion d'homme renvoie-t-elle à la catégorie humaine à quelle autre occasion j'entends juridique pas philosophique on est encore une fois dans la singularité on pourrait appeler ça le complexe d'Axtérix celui-là même qui amène systématiquement la France à se singulariser dans un domaine où cela n'est pas pertinent une fois de plus la France est à côté en retard et une fois de plus la France donne raison à Lang Keynes c'est-à-dire que la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles mais bien d'échapper aux idées anciennes et puisqu'il faut choisir ses références je vous le dis en tant que juriste je préfère toujours citer Voltaire à la Bible j'aurais dit bien évidemment l'inverse si j'avais été prêtre je vous remercie Merci Yannick Lécuillé d'avoir mis fin au ronde d'observation visiblement et on va cette notion de droit humain avec tous ses avantages présentés rapidement mais qui a fait l'objet d'une publication avec d'ailleurs Marie-Laure Basilien-Guin que je me permets de saluer puisqu'elle nous a rejoint aussi virtuellement qui permettront aux étudiants de développer tout ça et puis c'est cette défense donc de ce concept de droit humain ce que je propose c'est qu'on fasse une courte pause que tous les étudiants reviennent après la courte pause pour qu'on puisse reprendre donc là où on a laissé cette présentation des concepts et qu'on puisse reprendre avec les questions voilà courte pause je m'en réfère à de 10 minutes de 10 minutes et on se retrouve donc pour pour la seconde partie de cette journée merci Yannick je vais un peu tricher c'est bon j'ai pas la question tous les deux allez on va reprendre je vois que tout le monde est revenu on a perdu personne en chemin c'est parfait donc on va reprendre avec ce deuxième deuxième temps en fait de cette après-midi d'études après ces présentations slash critique slash défense des quatre concepts on va essayer de les croiser alors c'est un peu difficile on en parle à la pause parce que certains sont un peu sur un plan différent certains au contraire sont vraiment peut-être en contradiction il y a un choix à faire mais on va essayer donc de croiser un peu les regards au niveau de ces concepts par rapport à trois questions qu'on avait proposées en amont à nos intervenants donc ils ont eu le temps de le préparer donc tout devrait bien se passer en termes de timing et d'échange on va prêter à peu près 20 minutes par question donc je l'ai dit aux intervenants pour qu'ils aient à peu près une idée c'est assez rapide mais si on veut que les quatre personnes puissent s'exprimer c'est un peu ce qu'on va retenir donc la première question qui a été assez difficile à formuler il me semble parce qu'on avait beaucoup de choses un peu différentes en tête derrière cette question faut-il rompre avec la tradition issue de la déclaration des droits de l'homme s'agit-il d'un effet de mode ou d'une évolution nécessaire donc on a déjà un peu touché lors de cette présentation à cette question de la tradition cette question aussi peut-être du pouvoir symbolique que peut avoir en France un texte comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et pas que symbolique puisque rappelons que partie du bloc de constitutionnalité c'est encore une norme de référence pour le conseil constitutionnel notamment et les autres juridictions donc on s'est posé cette question je laisse d'abord la parole peut-être à Stéphane Caporal-Gréco pour y répondre je pense que je n'ai plus de cette idée du sens de la réponse mais faut-il rompre avec la tradition et cela déclare son rôle de l'homme du citoyen est-ce que est-ce qu'elle reste pertinente en 2023 bon alors j'avoue que je n'avais pas vu passer les questions et donc je les découvre mais ce n'est pas grave elles devaient être dans un des courriels bon alors faut-il faut-il rompre avec la tradition contrairement à ce qu'on pourrait croire je n'ai pas forcément un attachement absolu à l'expression droit de l'homme je pense par exemple que droit de la personne humaine peut être tout à fait synonyme bon il y a le personnalisme derrière avec dans les deux cas semble-t-il l'avantage et même dans les trois avec droit humain l'avantage qu'effectivement on n'a pas à confondre avec les personnes morales pour moi c'est un avantage dans la mesure où il me semble que les intérêts d'une grande entreprise ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'un individu d'un homme au sens générique évidemment d'un humain si vous préférez voilà donc ça c'est déjà il peut y avoir des synonymes comme il y a évidemment des synonymes dans le langage courant tout simplement sur l'expression droits fondamentaux il me semble qu'il s'agit d'autres choses ce n'est pas incompatible d'ailleurs ce n'est pas incompatible alors sur la manière dont Louis Favoreux a introduit et soutenu en France la notion de droits fondamentaux là j'ai effectivement un petit souvenir personnel et on fait ma thèse avec Louis Favoreux lui-même était assez fasciné par le fait que la notion de droits fondamentaux dans la doctrine germanique je dis germanique pas seulement allemande mais autrichienne aussi bien sûr cette notion renvoyait à du droit positif c'était ce que voulait Louis Favoreux c'est-à-dire droits constitutionnellement protégés ou droits conventionnellement protégés c'est cette notion qui prend naissance d'ailleurs avant en réalité avant 1949 dans la diète de Francfort de 1848 avec les revendications d'une constitution pour l'Allemagne et comme son projet c'était d'enseigner le droit constitutionnel comme on enseigne le droit administratif donc à partir du droit positif ça correspondait tout à fait jusqu'au moment d'ailleurs dans les dernières années de sa vie où il a été un peu il s'est un peu inquiété il s'est un peu inquiété parce qu'il s'est rendu compte que la partie conventionnelle prenait l'ascendant sur la partie constitutionnelle et que la jurisprudence conventionnelle on ne la surmonte pas aussi facilement que la jurisprudence constitutionnelle et là je dirais le droit des peuples au sens de la démocratie peut être évidemment remis en cause voire tout simplement jugulé sur sur la question alors il m'avait dit d'ailleurs quand je lui ai proposé mon sujet de thèse sur le principe d'égalité ne me faites pas d'histoire des idées politiques d'histoire des idées en général ne me faites pas de philosophie sur la question de la tradition si j'ai privilégié une approche philosophique je sais bien que l'enfant ou le migrant la tradition philosophique grecque il n'en a pas grand chose à faire mais vous savez le le paysan du 18ème siècle je crois que la tradition philosophique grecque il n'en avait pas grand chose à faire non plus et même chrétienne parce qu'il n'était quand même pas spécialiste de théologie catholique donc la question n'est pas de savoir s'il y a une tradition enfin de savoir le rapport que les les individus ont à la tradition philosophique la question est plutôt de savoir qu'il y a toujours une tradition philosophique toujours un ancrage philosophique ce que rappelait Christian Mathias à une époque on est toujours tributaire d'un arrière-plan philosophique et il s'agit de le mettre au jour pas spécialement d'ailleurs par rapport aux idées conservatrices ou progressistes des auteurs quand Heidegger est adhéré au parti nazi n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans son dans la réflexion qu'il peut avoir sur la tradition philosophique de même que John Locke qui reste connu comme l'auteur de l'essai sur la tolérance n'a pas toujours eu un comportement qui correspond à ce qu'il a écrit en tant que philosophe et que philosophe du droit j'en veux pour preuve lorsqu'il rédige la charte de la Caroline dans laquelle il explique que les hommes peuvent avoir des esclaves que c'est leur droit les esclaves noirs alors il n'a pas dit pour les blancs parce qu'il y avait aussi un esclavage blanc qui existait même si ces esclaves ont la même religion que lui donc c'était vraiment une manière de verrouiller donc il y a toujours chez les philosophes effectivement des des contradictions entre leur pratique leur vie et puis leurs écrits je suis bien d'accord je défendrai quand même la notion de droit de l'homme parce que précisément elle s'inscrit dans une histoire longue alors on peut dire oui mais derrière l'homme il y a l'homme blanc âgé de plus d'un de 50 ans hétérosexuel etc ouais peut-être on va toujours trouver quelque chose derrière effectivement peut-être j'en suis pas sûr en réalité j'en suis pas sûr parce que on se fait toujours une représentation de ce que l'on dit dans la théorie du langage on sera tous d'accord il y a toujours un aspect de représentation or bien sûr que la première image qu'on a c'est celle de l'homme et dans le droit de la révolution française c'est très net on légifère pour non seulement pour un homme mais pour un citoyen qui évoque en réalité le citoyen de l'antiquité ou le citoyen de Rousseau ou le citoyen américain il a une inspiration américaine mais cette interprétation là elle évolue le mot recouvre une réalité large et un avocat à la fin du du 19ème siècle c'est un homme au sens sexuel c'est un homme quelques années plus tard quelques décennies plus tard c'est un homme ou une femme ça reste un avocat aujourd'hui on dirait une avocate sauf que je peux vous dire que lorsque j'étais gamin ça remonte à quelques années les avocates ne voulaient pas être appelées avocates mais bien avocats parce qu'elle voulait une égalité symbolique une égalité de représentation une égalité au sens d'indifférenciation je suis aussi avocat que toi on met donc derrière les mots et l'usage qu'on en fait des réalités un petit peu différentes et des réalités évolutives dire que les droits de l'homme empêcheraient la notion de droit de l'homme empêcherait l'appellation empêcherait les évolutions je n'y crois pas trop merci pour ces quelques mots qui d'autre à la suite de la table peut-être oui allez petite réponse oui alors petite réponse il y a quand même une question qui est posée sur la tradition des déclarations des droits de l'homme juste une remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure parce que moi je n'ai parlé que de droits fondamentaux j'ai respecté mon cahier des charges d'abord notez quand même que l'expression droits de l'homme elle est plutôt une expression qui relève du champ philosophique je veux dire par là c'est qu'on a nous en droit français des textes et en droit international des textes qui font référence ils sont intitulés comme tel mais à ma connaissance jamais le juge administratif le juge constitutionnel ou le juge judiciaire non évoqué mentionne l'idée ou le concept la notion de droit de l'homme à part pour faire référence aux textes qui les désignent le conseil d'état la cour de cassation avait déjà évoqué les droits fondamentaux elle avocera peut-être un jour les droits humains puisque la notion de droit humain figure aujourd'hui dans quelques textes juridiques et je parlais tout à l'heure des dispositions du code de commerce sur le plan de vigilance donc en matière de RSE il est bien fait référence à l'idée de droit humain donc peut-être que ce terme là mais on est là dans une sphère technique positive l'expression droit de l'homme pourrait peut-être rester à sa place c'est-à-dire dans le champ le champ de la spéculation philosophique et c'est ce qu'elle est pour l'essentiel j'insiste bien sur le fait que à part la dénomination des textes de référence ça n'est pas une notion du droit positif ça c'est la première remarque la seconde remarque bon vous voyez bien l'idée là ce qui se passe ce qui est en train de se passer c'est que possiblement droit de l'homme versus droits humains il y a des enjeux et on en parlera peut-être plus clairement tout à l'heure je dois avouer moi qu'à titre personnel sans défendre l'expression droit fondamentaux on en parlera tout à l'heure c'est typiquement un débat qui me laisse froid c'est un débat qui me laisse froid dans le sens où je pense qu'il repose d'abord sur une conception un peu abusive du caractère performatif du vocabulaire il a une dimension performative le vocabulaire du droit mais je pense à mon sens que la chose est excessive et donc quand j'ai des collègues qui promeutent l'expression droits humains je lui dis utilise l'expression droits humains si ça t'intéresse très bien j'ai rien contre s'il y en a qui sont contre qu'ils soient comptines n'utilisent pas mais de mon point de vue moi j'utilise en tant qu'auteur on a parlé de la domination de l'ouvrage mais ça c'est lié à des contraintes éditoriales j'utilise effectivement l'expression droits et libertés fondamentales assez largement quand j'écris sur les droits des personnes morales et bien oui j'utilise l'expression droits fondamentaux parce que je vois moi le dire les droits de l'homme des personnes morales mais quand j'écris sur la problématique des droits à la suite de la crise du Covid et du réchauffement climatique je parle de la fin des droits de l'homme donc j'utilise assez indifféremment les expressions droits de l'homme droits fondamentaux droits humains je ne sais pas encore parce que ce n'est pas ma génération qui connaît ce terme là mais dans mon esprit ce sont de toute façon des catégories qui sont synonymes en termes de contenu l'expression droits de l'homme d'aujourd'hui de 1948 on va dire la déclaration universelle n'est pas celle de 1789 donc il n'y a pas un parti pris sur ce que sont les vrais droits et les faux droits quand on utilise l'expression droits de l'homme ou l'expression droits humains ou droits fondamentaux donc c'est vrai que c'est un débat qui me laisse indifférent je vais vous donner un exemple j'étais en cours de droit administratif alors bon c'est compliqué les cours de droit administratif il n'y a pas rien depuis un mois mais enfin justement dans mon dernier cours en présentiel dirons-nous je fais un cours classique sur la police et puis j'évoque une ordonnance du conseil d'état de 2015 sur la langue de Calais la langue de Calais ou l'obligation pour l'autorité de police de mettre en place quelques points d'eau etc. dans la langue de Calais pour permettre aux migrants effectivement de pouvoir se ravitailler en eau etc. et j'ai une étudiante qui vient me voir à l'intercours très poli bien sûr bonjour monsieur gna 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 il ne faut plus dire migrant il ne faut dire personne migrante pourquoi ? parce que l'expression migrant c'est la déshumanisme alors excusez-moi bon je lui ai répondu très poliment je n'ai pas fait la morale je lui ai dit c'est des choix chacun a ses perceptions chacun a sa liberté si elle considérait moi quand je parle de migrants je considère que les migrants sont des personnes humaines quand je parle des droits de l'homme je considère que ça intègre les femmes et je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui quand j'utilise l'expression droits de l'homme qui pense que je ne parle que des hommes donc voilà tout ça pour vous dire que ce débat pour moi est abscond chacun a la liberté de son vocabulaire si vous avez envie de faire du droit de l'homme vous faites du droit de l'homme vous faites des droits humains vous faites des droits humains j'ai un projet de Master 2 effectivement avec Diane Romand vous connaissez peut-être les convictions féministes très prononcées bon très clairement elle veut absolument qu'il y ait droits humains dans l'intitulé du M2 moi je m'en fous c'est un combat d'arrière-garde de mon point de vue et qui n'est pas d'avant-garde en tout cas si elle veut droits humains elle aura droits humains je ne vais pas me lancer dans des débats à n'en plus finir pour savoir si droits humains droits de l'homme je trouve que ça n'a aucun intérêt bon ça s'appellera liberté fondamentale et droits humains parce qu'on ne va pas complètement lâcher l'affaire que droits humains ça pourrait être mal compris par certains donc voilà moi j'ai un regard vraiment très distancé sur ce débat et donc je ne veux pas distribuer des bons et des mauvais points aux uns et aux autres je pense qu'effectivement ma conception de la chose est déterminée par mon regard c'est-à-dire qui je suis un homme quel âge j'ai donc de quelle génération je suis etc. peut-être qu'une jeune étudiante et j'en vois des jeunes étudiantes de 20 ans considèrent que c'est la cause la plus importante du moment c'est qu'on dise droits humains et donc il vaut changer la déclaration des droits de l'homme l'intitulé de la déclaration des droits de l'homme bon moi je trouve ça à titre personnel un peu infantile je ne vais pas vous le cacher d'autant plus qu'il me semble que la cause des droits dépasse très largement la problématique du vocabulaire il y a des choses plus importantes à faire que de pétitionner à longueur de temps pour qu'on change de droits de l'homme droits humains bon voilà ça c'est ma conviction mais je considère ça que c'est mon regard et une dernière chose sur ce point-là et ça fait référence à ce que disait Stéphane à l'instant c'est que sur la question du vocabulaire et notamment sur les plus concernés parce qu'on se dit bon fondamentalement je suis un homme donc forcément moi quand on dise droits de l'homme possiblement je ne me sens pas sensibilisé donc possiblement que des femmes effectivement considèrent que l'expression droits de l'homme ça commence à bien faire parce que etc. sauf que quand vous discutez avec des collègues femmes c'est comme l'expression professeur ou avocate moi quand j'organise un colloque avec des femmes et des hommes je suis obligé de demander aujourd'hui aux collègues femmes si elles préfèrent re ou pas re parce qu'on est à la fois très militant pour le re ah non moi c'est professeur ou sinon allez vous faire foutre et puis il y a d'autres collègues on leur dit professeur ah non alors là et je ne vais pas citer de nom mais y compris d'ailleurs des collègues politiquement engagés progressistes on va dire j'en connais une qui est à Sciences Po ici et Sciences Po Lyon quand je lui fais du professeur alors là j'ai droit à une crise et avocat pareil j'ai beaucoup d'amis avocats à Paris j'ai notamment quelqu'un de ma génération elle pendant des années pendant 20 ans c'était avocat et ça c'était pas discutable et puis c'était fermement défendu et là bon le Saint-Esprit lui est tombé sur la tête mit tout tout ce que vous voulez ah bah elle a décidé que maintenant c'était avocat et là c'est l'inverse c'est à dire qu'on ne peut plus dire avocat sinon c'est un crime contre son genre son machin son bidule donc voyez que je pense qu'en surinvestissement en surinvestissant le vocabulaire c'est important le vocabulaire et quand on a lu le Chac quand on a lu Jacques Chevalier etc etc en tout cas c'est moi mon bain j'ai bien conscience que le vocabulaire crée des représentations etc etc mais là je dois avouer que ça me fatigue et quand j'entends encore récemment il y a eu un petit truc à Paris 1 organisé par une association de Master 2 une joie d'étudiante charmante au demeurant qui défend justement cette la promo la promotion du terme droits humains où il faudrait effectivement faire du monitoring de tous les textes juridiques français elle dit la jeunesse aujourd'hui veut que la jeunesse ne veut pas ça vraiment il n'y a pas une jeunesse il y a des jeunesses il y a une diversité donc surtout gardons la possibilité d'avoir chacun son vocabulaire on n'est pas obligé de rentrer dans une espèce de police alors il y a ceux qui vont dire droit de l'homme et si vous dites droits humains vous êtes wroquiste en gros c'est à dire wroquiste maintenant ça a le dos large c'est comme Bobo et puis si vous utilisez l'expression droit de l'homme vous êtes crypto-fasciste ou réactionnaire ou ancien monde ou boomer je trouve ça très fatigant et je trouve que c'est un débat qui est vain Anne-Laure peut-être oui alors la tâche n'est pas essaie après le professeur Dupré-de-Boulon mais je suis quand même assez d'accord moi je trouve que ce débat sur la alors je ne dis pas que le débat est totalement stérile mais simplement sur la question de savoir s'il faut rompre avec la tradition de la déclaration des droits de l'homme et pour le coup j'insiste vraiment ce n'est pas simplement la terminologie mais est-ce qu'on doit rompre avec cette DDHC moi je crois qu'en fait on a déjà rompu avec cette tradition et puis la conception qui est issue de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le professeur Caporal l'a rappelé et je le redis pour nos étudiants mais effectivement la déclaration c'est celle des droits de l'homme qui sont ces hommes sont donc entendus comme une entité philosophique un individu représentatif de l'espèce humaine mais également ce sont les droits du citoyen et effectivement en ce qui concerne les citoyens en 1789 tous les hommes ne sont pas des citoyens je le dis vraiment pour nos étudiants en 1791 on octroie la citoyenneté aux personnes juives pour les femmes évidemment en 1789 elles ont la citoyenneté publique mais pas la citoyenneté politique néanmoins dans la mesure où aujourd'hui les femmes fort heureusement ont en France la citoyenneté publique et la citoyenneté politique je crois qu'en fait il n'y a pas de débat on a déjà rompu avec cette tradition à mon avis il y a autre chose qui me vient à l'esprit alors concernant plutôt la place centrale en fait de la déclaration des droits de l'homme donc je m'éloigne un tout petit peu j'en ai conscience de la seule question de la terminologie mais la question était posée comme telle en fait je n'ai jamais vraiment compris alors si je l'ai compris mais simplement sur cette place centrale qu'on va accorder à la DDHC et là encore je m'adresse à nos étudiants et je vois aussi des étudiants de droit constitutionnel en L1 donc c'est pour eux la constitution de l'an 1 de l'an 2 il y a bien il y a bien une déclaration de droit mais ce n'est pas le duplicata de la DDHC sous la seconde république il n'y a pas de déclaration des droits de l'homme sous la troisième république la DDHC n'est pas intégrée aux textes constitutionnels même si la doctrine notamment du guillet Horiou pensait que dans le silence des textes elle s'imposait à l'état mais je veux dire cette déclaration n'a pas toujours habité et coexisté aux côtés des textes constitutionnels donc déjà sur cette place centrale je pense qu'il faut quand même relativiser les choses même si elle habite la théorie du droit constitutionnel j'en ai bien conscience cela dit il y a quelque chose qui me préoccupe davantage concernant cette place centrale c'est lorsque cette place centrale de la déclaration des droits de l'homme au-delà de la question de la terminologie empêche éventuellement de consacrer de nouveaux principes constitutionnels et ça je crois que c'est à mes yeux bien plus problématique je vous prends un exemple très précis en 2008 le comité Veil devait se prononcer sur l'inscription du principe de dignité humaine dans le préambule et le comité refuse de modifier ce préambule en invoquant l'attachement viscéral porté par le constituant à la déclaration des droits de l'homme qu'il qualifie je cite d'héritage historique je cite encore le rapport l'idée même de refaire ce que les constituants de 1789 et de 1946 ont offert au monde est apparu au comité exagérément immodeste le comité plaide donc plutôt en faveur du maintien d'une tradition de stratification des normes constitutionnelles et tout simplement il renvoie la balle au juge constitutionnel là voilà moi à mon avis lorsque la déclaration des droits de l'homme et l'attachement qu'on peut y avoir empêche de créer de nouveaux principes peut-être que c'était pertinent peut-être que ça n'était pas mais simplement quand ça freine la possibilité la possibilité même de créer de nouveaux principes constitutionnels et donc que ça bride le pouvoir constituant là je crois que c'est un véritable problème mais ça va au-delà de la question de la terminologie qui effectivement à mon avis est une question finalement peut-être plus secondaire merci il reste donc Yannick peut-être sur cette question tradition effet de mode ou évolution nécessaire oui merci est-ce que est-ce qu'on m'entend toujours très bien parfaitement très bien ok beaucoup de choses ce qui fait que j'ai autant envie de répondre à la question posée qu'aux éléments qui ont été débattus par la suite alors je vais essayer de faire les deux et je vais commencer par le principal c'est-à-dire les sujets annexes plutôt que répondre immédiatement à la question de la tradition parce que ma réponse sera forcément très courte et presque attendue je crois sur la pour interagir avec Xavier sur le contenu je suis d'accord il est absolument identique et là on n'a pas on n'a pas de divergence là-dessus sur la liberté dans l'emploi par les uns les autres le libéral qui sommeille en moi est absolument encore une fois d'accord avec toi sur le fait que ce soit des notions qui sont alors je ne parle pas de liberté fondamentale mais qui sont des notions essentiellement philosophiques ou philosophico-juridiques ou axiologiques j'ai utilisé le terme tout à l'heure d'axiologiques là aussi on dit exactement la même chose sur l'effet performatif du droit là en revanche je ne te suis pas et même d'ailleurs il a été dit je vais faire le parallèle avec ce qui a été dit à propos d'Heidegger le fait que finalement il soit nazi ce n'est pas très grave etc. on est la philosophie d'un corps je cite un autre philosophe là pour le coup Kenich on est la philosophie d'un corps la pensée n'arrive pas comme ça de manière un petit peu spontanée viendrait d'un arrière-monde ou je sais quoi non la pensée elle vient d'un corps elle vient d'une trajectoire humaine etc. et donc pour rester sur cet effet performatif le droit a quelque chose à faire pour faire évoluer dans un sens ou dans un autre la société par les choix linguistiques là on parle de droit humain on parle de droit de l'homme et on pourrait considérer que finalement tout ça n'est pas si grave et à bien des égards ça l'épanne non plus il ne faut pas surestimer comme je l'ai dit tout à l'heure l'importance du débat et je ne suis pas je ne suis pas en désaccord avec toi là-dessus mais revenons à une époque plus vieille et rappelons-nous de la vieille notion de sexe imbécile l'imbécilitas sextus ou débilité sexuelle elle était utilisée par le droit français c'était 1804 c'était associée à la question de la puissance paternelle et c'était utiliser cette notion pour discriminer les femmes il n'y a pas d'autres mots il faut le dire et heureusement il y a eu une réflexion là-dessus et cette notion a été abandonnée elle a été remplacée par des notions plus conformes avec l'égalité des sexes on a simplement parlé remplacer cette notion par le terme de femme donc il y a les mots qui sauvent et il y a les mots qui guérissent et il y a les mots qui blessent alors je n'irai pas jusqu'à dire que droit de l'homme ça blesse mais et j'irai probablement plus facilement jusqu'à dire que droit humain ça guérit en tout cas ça a un mérite comme je l'ai dit tout à l'heure c'est d'avoir une notion universelle pour des droits universels et sur la sur la question de faut-il féminiser les fonctions je me suis heurté il n'y a pas très longtemps au même problème que toi alors ça devient très compliqué d'organiser un colloque entre les effectivement les repas et les plaquettes et bien ça devient une gageure d'organiser un colloque je veux bien te le reconnaître mais à une collègue qui refusait absolument de se faire appeler là pour le coup on n'est pas dans la même catégorie je vais parler de mon propre ordre les maîtres de conférence refusait absolument de se faire appeler maîtresse de conférence alors spontanément j'avais mis maîtresse de conférence elle me dit moi je ne suis la maîtresse de personne et spontanément je dis mais ça ne te pose aucun problème aucune difficulté quand on parle de maîtresse d'école et quand on regarde le seuil qui fait que la féminisation est inacceptable c'est systématiquement en haut que ça gêne dans les professions qui ont du prestige qui ont du pouvoir mais en bas ça ne gêne jamais et effectivement une maîtresse d'école c'est pas très grave c'est même naturel ça a quelque chose de sympathique et moi je n'ai jamais entendu la maîtresse d'école de mon fils me dire je ne voudrais pas qu'on me prenne pour une femme que je ne suis pas mais par contre ma collègue tout en haut me dit ah non maîtresse de conférence je ne suis la maîtresse de personne ça marche pour présidence ça marche pour avocat ça marche pour vous voyez ce que je veux dire donc il y a bien quand même cet effet de seuil et qu'est-ce qu'il y a en dessus et qu'est-ce qu'il y a en dessous et là pour le coup moi je vais citer des femmes en auteur ou en autrice en auteur avec un E parce que le E ne s'entend pas il y avait ce joli mot dans la langue française ancienne alors bien évidemment tout le monde s'attend à ce que je cite François Zéritier mais à pas très loin de vous à Lyon 2 il y a Christine Planté qui a écrit sur ce sujet et sur le pouvoir des mots le verbe c'est ce qui nous permet de fonctionner donc tu vois alors je parle à tout le monde bien évidemment mais plus à Xavier autant je suis d'accord sur énormément de choses et essentiellement sur la liberté que tu as développé mais je crois que peut-être quitte à surestimer l'effort formatif du droit et cette question de la féminisation et bien je préfère verser dans ce point là sachant qu'il y a la question des femmes mais il n'y a pas uniquement la question des femmes il y a la question des enfants puisqu'on peut se on est sur le terrain là j'étais sur le terrain une autre anecdote des amis canadiens enseignants-chercheurs aussi parce que nous sommes amis entre nous il y a une certaine endogamie aussi dans nos professions on sort avec nos amis enfin nos collègues on vit avec nos collègues enseignants-chercheurs c'est plus un état qu'un métier et qui me disent mais en France on ne comprend pas votre pays chaque fois qu'on va au restaurant nos enfants sont obligés d'avoir un menu particulier avec des frites et du biftec et puis en dessert une popote ou une crêpe salée et un petit jouet pour ne pas emmerder les adultes chez nous l'enfant a un plat comme les autres comme les adultes il a accès à toute la carte avec un prix adapté pour une portion adaptée c'est cette idée de l'enfant quand je parlais de conscientisation on est exactement dans ce que je suis en train de dire c'est cette idée que l'enfant ce ne serait pas véritablement un être humain ce serait un demi-être humain avec des deux ce qui a longtemps justifié la fessée jusqu'à la loi de 2019 qui abolit les violences pédagogiques alors ça l'idée même c'est un oxymore violences pédagogiques c'est bon bref mais voilà moi je parle de cette conscientisation de la part de ceux qui se sentent exclus de cette catégorie hommes et on a beau être en France avec des savants ou en Allemagne avec des philosophes qui nous expliquent depuis longtemps que hommes particulièrement quand on met un H majuscule qui ne s'entend pas à l'oral et bien c'est l'humanité pourquoi ne pas utiliser le terme humanité pourquoi ne pas utiliser le terme humain qui lui ne prête pas de 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 biais ne prête pas le 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 flanc à la controverse en tout cas à la confusion plutôt que la controverse si il prête le flanc à la controverse justement voilà ça c'était pour la la question les questions auxquelles je n'étais il ne m'avait pas été demandé de de répondre pour la question sur la rupture avec la tradition j'irais assez oui assez vite oui bien évidemment qu'il faut rompre avec la tradition quand elle est mauvaise quand elle est bonne alors qu'est-ce qui va faire qu'une tradition est bonne ou ou mauvaise en tout cas j'en sais rien c'est pas à moi de me faire le juge de ça ici mais en revanche que je veux ce qu'on peut tous remarquer c'est que l'attachement à la tradition pour elle-même c'est un courant qui porte un nom c'est le traditionnalisme et c'est pas un courant démocratique ça c'est une chose alors oui quand elle est mauvaise il faut rompre avec la tradition est-ce qu'il y a des traditions mauvaises qui sont dans la qui sont le fruit de la DDHC oui le légicentrisme c'en est une il y a aussi des vides dans cette déclaration au-delà de l'appellation droit humain droit de l'homme il y a le droit à procès équitable il a été découvert en 2010 de manière acrobatique par le conseil constitutionnel en leur attachant à l'article 17 il y a une séparation des pouvoirs donc s'il y a séparation des pouvoirs il y a un pouvoir judiciaire s'il y a un pouvoir il y a un juge s'il y a un juge il y a un procès équitable je veux dire plus acrobatique que ça il faut revenir à la décision du 16 juillet 1971 le droit à la vie l'interdiction de la torture alors évidemment que quand il y a ces vides-là dans ce bloc de constitutionnalité ils sont comblés par le bloc de conventionnalité et là du coup je vais répondre à une autre question annexe qui ne m'était pas posée en tant que pour le coup spécialiste de la convention j'ai les oreilles qui ont vibré je suis désolé mais j'ai les oreilles qui ont vibré quand j'ai entendu que le droit conventionnel posait un problème de démocratie et que cette critique à ta vie qui est systématiquement opposée à la Cour européenne des droits de l'homme ça serait un système antidémocratique alors la démocratie d'abord la France c'est un démocratique c'est engagé donc c'est pas dans ce système à plusieurs reprises elle le fait vivre ça n'est pas donc de l'hétérolimitation c'est de l'autolimitation mais on se donne à un système mais on peut se reprendre aussi et puis la démocratie c'est pas juste une opération arithmétique c'est aussi des valeurs c'est pas juste le triomphe de la majorité au détriment de tout le reste c'est des valeurs ou une opération arithmétique avec quelque liberté politique qui verrouille un type de régime politique non la démocratie au sens où longtemps la société démocratique la démocratie véritable c'est-à-dire avec une chaire un contenu on le sait très bien c'est la rencontre du libéralisme et de la démocratie et que fait la Convention européenne des droits de l'homme c'est de protéger ces valeurs et on a donné un mandat à un juge on a donné je dis bien nous avons donné mandat à un juge pour faire vivre ces valeurs voilà donc moi je vois pas le déni de démocratie dans le système conventionnel et pourtant Dieu sait que j'ai usé quelques fonds de culotte à Strasbourg voilà mais encore une fois ça sera une question de goût je pense que il n'est pas il n'est pas dit qu'on soit tous réconciliables en attendant voilà j'avais ces quelques remarques à formuler sur tout ce qui s'est dit et tout ce qui ne s'est pas dit merci merci Yannick on a pris un peu de temps sur cette première question mais je crois que ça tombe bien parce qu'on a commencé déjà sur le fond à empiéter très largement je pense sur la deuxième alors je vous pose la deuxième quand même à titre informatif merci beaucoup toute terminologie n'est-elle pas en elle-même quoi qu'il en soit porteuse d'une idéologie voire leur défense ça serait-elle pas nécessairement dans une démarche militante je crois qu'Yannick avait déjà un peu abordé la question dans son intervention est-ce que les uns ou les autres avaient une précision à apporter mais alors peut-être plus rapidement pour qu'on s'internue plus à la question 3 et sur toutes les questions alors ceux qui ont travaillé les questions ou les autres oui alors je vais peut-être commencer parce que moi pour le coup j'ai un peu travaillé à la question parce que vous avez compris qu'on a mis de côté cette histoire de l'importance du vocabulaire mais j'insiste bien sur le fait que je ne me prête jamais par exemple dans la position qu'a été celle de Joël Andrian de Zimbazovina pour défendre l'expression droit de l'homme contre droits humains je ne défends rien je me contente de promouvoir la liberté alors sur l'aspect idéologique oui vous avez bien compris qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent dans la réflexion depuis le début qui opposerait droit de l'homme à droits humains et finalement l'expression droits fondamentaux elle passe un petit peu elle échappe au bal si je puis me permettre comme si c'était une expression neutre et effectivement je suis allé retrouver l'avis de Daniel Lochac enfin l'avis de la CNCDH pour être plus juste sur les vocabulaires l'avis de 98 et effectivement la question c'est est-ce qu'on doit garder droit de l'homme ou est-ce qu'on doit passer à droits humains ou à droits de la personne humaine mais il n'est pas question de droits fondamentaux comme si c'était une expression finalement complètement neutre sur le plan idéologique et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris il y a même dans cet avis pour finir la conclusion de l'avis c'est l'expression droit de l'homme conserve toute sa pertinence pour représenter l'ensemble des droits fondamentaux des femmes et des hommes vous voyez on utilise droits fondamentaux pour défendre l'expression droit de l'homme comme si ça servait c'était banalisé neutre pas engagé et je me suis dit au départ oui effectivement ça ne porte pas d'idéologie et puis alors que droit de l'homme ça porte une idéologie et droits humains c'est pareil on voit bien quelles peuvent être les idéologies qui sont derrière et puis j'ai quand même un peu creusé la chose et puis je me suis quand même dit comment est-ce que tu peux concilier ce que tu viens de penser là avec ce que tu as dit au tout début c'est-à-dire l'expression droit fondamentaux elle traduit la mutation de la place des droits et libertés dans notre système juridique autrement dit la fondamentalisation dans des textes supralégislatifs mais aussi dans la promotion du juge et en réalité il y a bien quelque chose d'idéologique dans l'expression droit fondamentaux si elle entend traduire ce phénomène là et cette idéologie là effectivement alors moi il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur ce sujet là alors à la réflexion c'était pas pertinent j'avais travaillé sur enfin j'ai écrit un article sur la critique doctrinale des droits de l'homme mais en réalité c'est pas les droits de l'homme qui étaient critiqués c'était les droits fondamentaux en tout cas ce que sont devenus les droits dans notre société aujourd'hui j'aurais dû appeler ça la critique doctrinale des droits fondamentaux et effectivement je ne vais pas reprendre l'article parce que ça ne rimerait à rien mais enfin il y a trois registres de critiques que j'ai pu identifier à ce moment là et que je ne conteste pas forcément la première et qui sont beaucoup liées à la promotion du juge la première c'est que ça rompt avec la tradition française c'est l'aspect plus technique juridique ça rompt avec la tradition française qui est plutôt légaliste donc en gros c'est le législateur qui pose des grands principes de la vie en société et derrière tout en découle c'est le principe du code civil c'est le droit légiféré et la mise en place l'évolution la fondamentalisation de notre système juridique en valorisant le rôle du juge aurait cassé cette dynamique là en valorisant les droits subjectifs au dépend de la loi au dépend de la règle de droit établie par le législateur par les autorités légitimes c'est la première critique la seconde critique c'est le gouvernement des juges puisque dès lors que le juge peut ne pas appliquer la loi de manière abstraite voire inconcréto ça veut dire que les représentants du peuple ne sont plus entre guillemets souverains puisque le législateur la loi doit s'effacer devant le juge lorsque dans certaines affaires et la troisième critique bien sûr c'est que cette séquence-là de promotion des droits cette période 80-90-2000 et puis encore aujourd'hui il y a quand même et moi je tiens effectivement parce que et Stéphane en a parlé tout à l'heure fondamentalement c'est pas le conseil constitutionnel le problème le conseil constitutionnel c'est une juridiction composée d'anciens hommes politiques pour l'essentiel qui fait pas bien mal à la loi et pas bien mal aux législateurs c'est la réalité alors on verra peut-être là il y aura peut-être une petite pichenette dans les jours qui viennent mais c'est quand même pas le gros problème c'est la focalisation c'est sur la CEDH et on a bien compris que la conception des droits que développe la CEDH dans certains domaines et en particulier dans le domaine de l'identité et de l'individu et de l'émancipation de l'individu par rapport à ses cadres familiaux voire son genre voire son sexe et le problème principal que pose à certains en tout cas cette jurisprudence et effectivement ce qu'on reproche aux droits fondamentaux on pourrait dire ça cette critique c'est de participer de l'atomisation effectivement de la société chacun devient l'entrepreneur de soi-même de son identité etc donc effectivement on pourrait donc considérer à cette zone-là qu'il y a une dimension idéologique de l'expression droits fondamentaux alors je finirai quand même sur une chose parce que là encore on passe notre temps à déborder la question sur la CEDH parce que peut-être que Stéphane je sais qu'il a un regard un peu critique sur la cour je pense qu'on surestime un petit peu de mon point de vue en tout cas l'impact de la CEDH ou l'impact négatif je veux dire par là c'est que la CEDH c'est quand même une juridiction qui a bien conscience de ce qu'elle fait d'où elle met les pieds c'est un espace européen où il y a aujourd'hui 46 états qui sont partis à la convention aujourd'hui et donc vous voyez bien que sur par exemple des législations françaises qui sont éminemment discutées notamment sur la problématique du port du voile la loi de 2010 la loi de 2004 sur le port du voile dans les établissements scolaires la cour finalement a dit bon on va circuler il n'y a rien à voir elle a laissé passer alors qu'au niveau international au niveau du comité des droits de l'homme pour le coup on a trouvé à y redire donc on voit bien quand même que la cour européenne n'est pas complètement indifférente au contexte dans lequel les règles de droit s'appliquent et même chose sur la problématique bon je sais que c'est un peu c'est un débat qui une problématique qui focalise beaucoup l'attention sur la CEDH c'est la problématique de la GPA de la gestation pour autrui bon je suis désolé mais la réalité c'est que la cour européenne de droit de l'homme elle nous a obligés à mettre le nez devant une réalité c'est qu'en France aujourd'hui il y a des enfants qui sont nés de GPA et il faut que ces enfants aient une filiation stable il faut qu'ils aient une filiation stable parce que ce n'est pas leur faute ces gamins là si leurs parents sont allés acheter un ventre à l'autre bout du monde la réalité c'est qu'ils sont là c'est un principe de réalité et qu'est-ce qu'on fait ? on continue on en fait des parias parce que on ne va pas reconnaître le lien de filiation parce que c'est une fraude à la loi sur les principes pourquoi pas le code civil le dit et puis moi je ne suis pas forcément favorable à la GPA ou est-ce qu'on est pragmatique et on se dit oui mais empêche que voilà il leur faut un lien de filiation et c'est ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme elle n'a pas dit parce que la Cour européenne des droits de l'homme a été assez permissive qu'est-ce qu'elle a dit ? elle a dit bon bah ça peut être l'adoption pour établir le lien de filiation ça peut être le recours à les filiations adoptives c'est pas forcément faire dire ou imposer aux états de dire que monsieur et monsieur sont madame et monsieur ou etc. elle a simplement imposé aux états d'avoir de garantir à ses enfants qui n'en peuvent mais de garantir de garantir à ses enfants une filiation stable pour qu'ils puissent effectivement développer leur personnalité à peu près normalement donc finalement quand on gratte un petit peu cette je pense de la Cour bah finalement il n'y a pas grand chose de choquant il n'y a pas grand chose de choquant me semble-t-il et je trouve que les critiques qui sont faites alors pas forcément par les juristes mais très souvent dans l'espace politique bon notamment je pense à Eric Zemmour parce qu'il a une focale là-dessus mais bon on le sait très bien en 2017 en 2017 Fillon a dit que si on revenait pas sur telle jurisprudence on dénoncerait la convention Marine Le Pen veut en sortir bon on sait très bien d'où deviennent les balles pour dire les choses simplement sauf qu'en général ça part d'un constat c'est qu'ils ne connaissent pas le droit ils ne connaissent pas le droit c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la jurisprudence et donc on est dans les à peu près généralistes si tout va mal en France c'est toujours pareil c'est la faute de l'autre c'est la faute de l'Europe et de mon point de vue là il faut pointer les réalités c'est d'abord l'ignorance qui produit la critique sur ce sujet là proaction peut-être pour recentrer sur la question de base mais peut-être pas d'ailleurs oui il faut juste oui peut-être appuyer alors je voulais répondre à la question qui m'avait été indirectement posée sur ou la réponse qui m'avait été faite sur la CEDH et la question de la démocratisation de la démocratie mais Xavier vient de répondre à mon sens parfaitement en évoquant cet article que je comprends beaucoup mieux qui m'avait un petit peu fait tiquer effectivement si on remplace par droits fondamentaux et en mettant la question du juge au centre c'est beaucoup plus clair pourquoi je dis que c'est pourquoi Louis Favreau était-il persuadé qu'il y avait là un problème c'est tout simplement que le juge qui a reçu mandat et dont on estime à un moment qu'il a dépassé ce mandat on n'a plus le choix sinon de se retirer du traité justement la question aussi est là ce qui est quand même très brutal comme solution alors que dans l'ordre constitutionnel on peut réviser la constitution faire modifier un traité c'est quand même beaucoup plus compliqué on est à ce moment là tenu par les autres qui disent non non mais nous on considère que tout va bien c'est sur un plan presque structurel pour répondre maintenant à la question qui nous est posée toute terminologie n'est-elle n'est-elle pas en elle-même porteuse d'une idéologie voire leur défense ne s'inscrit-elle pas nécessairement dans une démarche militante alors tout langage est porteur de sens que derrière ce sens qu'autour de ce sens il y ait une idéologie au sens d'une conception du monde oui bien sûr et cette idéologie elle nous paraît presque normale là-dessus je ne serais pas naïf c'est Raymond Aron qui disait l'idéologie c'est la pensée de l'adversaire parce qu'on voit l'idéologie chez l'adversaire lorsqu'il nous reproche notre manière de fonctionner et de ce point de vue là effectivement celui qui veut introduire ou imposer une nouvelle terminologie s'affirme porteur d'une idéologie et dénonce une idéologie sous-jacente celle qu'il veut combattre de ce point de vue là effectivement on peut considérer qu'il y a toujours de l'idéologie de la même manière que l'usage d'une terminologie peut-être militant alors peut-être et même souvent militant ne soyons pas une fois encore ne soyons pas naïfs y compris d'ailleurs le terme précis que nous allons choisir dans un article un commentaire d'arrêt n'est pas neutre ça on sait bien c'est presque de la rhétorique c'est presque de la rhétorique et on ne peut pas y échapper ou alors il n'y a plus de langage l'autre difficulté que je vois c'est que c'est la tendance à vouloir rationaliser le langage et quand Xavier disait au fond moi je m'en fiche un peu qu'on utilise un terme ou un autre on est libre je suis tout à fait sur cette ligne parce que la rationalisation du langage ne peut se faire que par voie d'autorité et celui qui contrôle le langage contrôle la société je ne vais pas faire la métaphore d'Orwell mais encore que encore que vouloir effectivement rectifier le langage toujours une dimension périlleuse dans tous les mouvements totalitaires ou pré-totalitaires il y a cette tendance ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'interroger sur les mots que nous utilisons qu'à la limite il ne faut pas rappeler dans quel sens on les utilise pourquoi pas et parfois c'est indispensable mais il y a une part de spontanéité aussi dans le langage on disait tout à l'heure maîtresse ne soulevez pas de difficultés mais maîtresse de conférence en soulève oui je vais même aller plus loin je vais aller du côté du social et de l'économique du social même du statut social maîtresse c'était le pendant féminin du maître d'école c'est pas l'universitaire et l'enjeu n'est pas le même et l'enjeu n'est pas le même la maîtresse elle était comme le maître d'école sous-payé elle avait affaire à des enfants là on a quelqu'un qui revendique un statut unifié parce que ce statut unifié c'est l'appartenance à un corps il y a un esprit de corps ah tiens il y a un esprit de corps chez les universitaires on le savait et l'unité d'appellation renforce cet esprit de corps je crois que c'est surtout ça plus que me semble-t-il que la question du genre de l'utilisation du genre voilà alors je vois que Yannick a levé la main Yannick je suis désolé relativement rapidement je ne vais pas non plus te brider mais relativement rapidement parce qu'il nous reste une question et un peu de débat avec la salle alors sur cette question qu'est-ce que tu voulais nous préciser je t'avoue que je boue parce que sur la question de maîtresse de conférence oui d'abord je dirais avec un peu d'humour que les maîtres de conférence sont sous-payés aussi donc ça ne peut pas être un élément d'appréciation mais bon c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis en jeu ma fiche de paix aussi facilement parce que ça ne représente pas grand chose mais bien c'est bien une question de seuil c'est bien ce que j'expliquais et le genre a bien quelque chose à voir là-dedans je voudrais juste rebondir sur la remarque qui m'interpelle sur les changements linguistiques ce sont toujours par voie d'autorité alors d'abord l'autorité n'est pas la seule voie pour faire évoluer la société il y a aussi la raison il y a aussi la pédagogie il peut y avoir des débats qui se mettent en place et par exemple on pourrait considérer qu'en matière de liberté fondamentale pour le coup il y a des va-et-vient en 82 le conseil constitutionnel adhère à cette nouvelle notion on l'utilise pour la première fois et puis si vous regardez la décision du 23 mars 2017 on a l'impression qu'il y a un recul en disant on ne peut pas asseoir un régime de sanctions sur cette notion qui nous paraît trop floue parce que c'est ce qui est dit dans la décision de 2017 et petit à petit sans que ça se fasse avec le bâton et bien va se mettre en place une évolution du droit une évolution des notions parce que si on considère que ça ne peut se faire que par voie d'autorité alors ça veut dire que la notion de liberté fondamentale s'est imposée de manière autoritaire face à la notion de liberté publique qu'elle a rendue un petit peu désuète un petit peu obsolète et ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas du tout le cas puisque conformément à ce fameux principe de liberté auquel moi j'adhère pour le coup et d'évolution des mentalités et de la pédagogie auquel j'adhère également et bien la notion de droit public est toujours utilisée par le conseil d'état dans la constitution elle est constitutionnelle donc de toute façon ça va être difficile de l'éviter et puis regardez qui a empêché monsieur Waxman un fusil à la main d'intituler ou madame Letran d'intituler son ouvrage droit public liberté publique personne donc il n'est pas question d'autorité il n'est pas question d'une guerre idéologique il est simplement question de deux visions du monde qui ne sont pas véritablement compatibles pour le coup qui sont alors qui ne sont pas compatibles oui et non parce que je reviens sur ce qu'a été dit tout à l'heure c'est les mêmes droits pourtant mais précisément d'une vision du monde qui est différente et qui via la pédagogie via l'argumentation via des occasions comme aujourd'hui et bien tend à progresser ça ne va pas plus loin il n'y a pas d'autorité dans tout ça il n'y a pas une autorité centrale qui voudrait que arme à la main on décide de n'utiliser que la notion de droit humain voilà par contre en revanche il y a une véritable un véritable rejet de la notion de droit humain et une crispation sur cette notion de droit de l'homme tout comme en son temps j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle sur la démarche pas sur le fond puisqu'il s'agit de deux catégories différentes mais tout comme en son temps il y a eu une levée de bouclier pour empêcher l'intégration de la notion de liberté fondamentale j'ai en tête quelques articles au vitriol dans le Dallas à la RDP qui expliquaient que cette notion d'origine étrangère là c'était pas les anglo-saxons c'était les allemands étaient infâmes et qu'il ne fallait surtout pas qu'elles viennent polluer le droit français c'est mutatis mutandis c'est exactement la même logique liberté fondamentale personne ne l'a imposé les armes à la main il s'agit d'un débat d'un dialogue qui s'est institué dans la jurisprudence du conseil constitutionnel effectivement la cour européenne des droits de l'homme a eu un rôle aussi dans cette affaire voilà c'était la seule réflexion si jamais je dois me déconnecter j'ai averti Alexandre j'ai malheureusement des enfants à aller chercher enfin heureusement parce que quand même mais donc j'ai malheureusement des enfants que j'aime heureusement aller chercher donc je devrais peut-être me déconnecter de manière un petit peu abrupte et je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser si ça devait être le cas donc pas de soucis tu nous quittes tu nous quittes quand tu veux et quand tu en as besoin on va donc Anne-Laure a accepté d'utiliser son joker donc elle ne répondra pas à cette question mais elle répondra à la première à la dernière question qui est finalement l'aboutissement peut-être des réflexions de quoi on a eu qui est aussi peut-être la question la plus consensuelle je ne sais pas qui est de savoir plus précisément je me permets si la dénomination a une influence sur la protection en droit positif notamment concrètement le premier élément qu'on a eu en tête quand on a posé cette question c'est évidemment la question des titulaires qui est sans doute la plus évidente mais il y en a peut-être d'autres donc en tout cas je donne la parole à Nord pour répondre à cette question est-ce que la dénomination a une influence sur la protection ou est-ce qu'on est simplement en train de faire de la linguistique et de la terminologie pure ? Alors effectivement quand tu m'as gentiment donné ce sujet je me suis dit qu'on était simplement en train de faire de la linguistique et que peut-être que le débat était un petit peu stérile mais en fait finalement je ne crois pas à tant que ça et j'ai identifié quatre formes d'influence sur la protection donc vraiment je ne vais pas simplement m'apesantir sur les titulaires je vais même aller un peu plus vite là-dessus donc alors bien sûr je prends mon prisme c'est-à-dire la conséquence de la dénomination droit de la personne humaine sur le régime juridique d'abord bien sûr il y a une conséquence sur le sujet des droits et libertés alors je l'ai un petit peu dit tout à l'heure je reviens mais je vais aller vraiment très vite sur le cas des êtres humains les droits de la personne humaine ne sont pas le droit des êtres humains donc de l'embryon et du fœtus et donc précisément l'embryon et le fœtus ne sont pas titulaires de droits et libertés par contre ils sont bénéficiaires de certains droits objectifs déjà il y a une différence dans le champ de protection alors je ne veux pas être trop longue là-dessus mais par exemple l'être humain pourra bénéficier du principe de sauvegarde de la dignité humaine mais en aucun cas il ne pourra être bénéficiaire du droit au respect de la vie il y a aussi une différence concernant le degré de protection l'être humain sera bénéficiaire du je me répète mais du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie qui est une garantie légale du principe de dignité humaine donc c'est un principe de valeur législative alors que la personne humaine sera titulaire du principe de dignité enfin du droit au respect de la dignité humaine qui est un principe de valeur constitutionnelle donc déjà par cette exclusion et bien on a deux champs juridiques différents très rapidement sur l'humanité que j'ai évoqué tout à l'heure c'est la même chose l'humanité pour l'instant n'est pas titulaire de droits et libertés en tout cas en France par contre elle est bénéficiaire de certains droits objectifs tels que la préservation de la qualité humaine de la vie par exemple mais je sais que le temps de parole est limité donc je vais passer à un autre type d'influence de la dénomination c'est sur le degré de protection des droits j'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure que par l'association du principe de dignité du concept de personne humaine au principe de dignité humaine les droits de la personne humaine posséderaient une valeur juridique supérieure et on pourrait même considérer qu'ils seraient indérogeables alors j'aimerais revenir justement sur cette idée d'indérogeabilité le caractère indérogeable d'un droit qu'est-ce que c'est ça signifie que le débiteur ne peut pas se soustraire à assurer sa protection et par conséquent ce caractère indérogeable conduit à le faire primer sur tout autre droit lors de leur conciliation mais si vous me suivez bien si tous les droits de la personne humaine sont indérogeables alors aucun ne l'est vraiment donc comment est-ce qu'on pourrait faire à mon avis il existe une alternative pour régler ce problème relatif au degré de protection des droits de la personne humaine il y a deux options la première option c'est que si on retenait cette terminologie seuls les droits qui ont trait à l'être du sujet et donc plus précisément à son corps pourraient éventuellement être qualifiés d'indérogeables dans la mesure où rappelez-vous le concept de personne humaine insiste sur la dimension corporelle du sujet de droit donc autrement dit le droit à la vie le droit à l'intégrité physique l'interdiction de la torture la liberté disposée de son corps pourrait être des droits indérogeables et non les droits qui portent sur un objet extérieur au sujet de droit tel que par exemple le droit de propriété bon ça serait la première option la deuxième option me semble préférable si un jour ce qui me semble un peu probable mais imaginons si un jour les droits de la personne humaine devaient être retenus cette terminologie sans doute qu'il faudrait identifier les droits qui sont hiérarchiquement supérieurs non pas en fonction du sujet de droit et donc de la personne humaine utilisée comme référentielle mais en examinant de manière assez classique finalement l'objet des droits et libertés consacrés en identifiant ceux qui sont indispensables à la garantie de l'état de droit et donc ceux qui revêtent un caractère d'ordre public voilà donc à mon avis sa deuxième influence sur le régime de protection troisième type de conséquence de cette dénomination maintenant sur la nature de la protection accordée et c'est là où j'étais donné le droit à Alexandre d'utiliser mon joker mais en fait je vais répondre à la deuxième question ici sur l'idéologie alors je répète donc sur la nature de la protection accordée à mon avis derrière le terme de droit de la personne humaine on pourrait voir une protection plutôt de nature objective pourquoi ? parce que pour certains auteurs derrière le terme de droit de la personne humaine il y a finalement une idéologie assez conservatrice qui se développe pourquoi ? parce que le concept de personne humaine repose sur le principe de dignité humaine entendu dans une dimension objective et défensive qui lui octroie un caractère indisponible donc finalement le principe d'indisponibilité de la personne humaine serait également une composante de l'ordre public et donc si on généralise le terme de droit de la personne humaine ça pourrait impliquer que l'État conserve une maîtrise sur la personne humaine et sur l'expression de son autonomie personnelle donc dans ce sens-là les choix personnels devraient répondre à un certain ordre moral qui s'exprime précisément dans le principe de dignité objective donc je crois qu'en mobilisant ce terme droit de la personne humaine ça pourrait sans doute limiter le développement de cette pensée subjectiviste c'est à discuter mais c'est mon avis et la quatrième conséquence je m'éloigne un tout petit peu et donc j'irai plus vite c'est une conséquence plus contentieuse les conséquences de la terminologie de droit de la personne humaine sur la qualité de victime parce qu'au-delà de la seule question de la titularité je crois que sur le plan contentieux le fait de déployer cette terminologie pourrait être contre-productif et précisément en matière de contentieux climatique alors en fait c'est pas le cas en France mais certains juges internationaux aménagent peu à peu les règles de recevabilité en appréciant plus souplement la qualité de victime alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'on va accorder la personnalité juridique à ces entités l'intérêt à agir doit bien être distingué de la question de la titularité et je vous donne un exemple précis pour illustrer mon propos qui est sans doute trop abstrait dans une affaire qui se passe en Colombie donc relative à la déforestation de l'Amazonie une action en justice a été déposée par un groupe de 25 enfants et jeunes adultes et cette action a été déclarée recevable alors qu'elle doit en principe s'appuyer sur l'existence d'une menace individuelle pesant sur les droits fondamentaux et le juge en l'espèce va interpréter souplement la qualité de victime en assimilant les jeunes à l'origine de la requête aux générations futures bon alors je vais peut-être un petit peu loin dans la transcription mais il me semble que si on généralise le terme de droit de la personne humaine ça pourrait freiner le développement du contentieux climatique en limitant la recevabilité des requêtes en la matière voilà donc après ça se discute ça se discute et puis surtout pour l'instant c'est vraiment très embryonnaire voire inexistant en France mais le contentieux climatique se développe la recevabilité des recours se développe et je crois que ça serait un petit peu antithétique de développer cette terminologie voilà pour ma part Merci Yannor donc je retiens deux choses c'est que tu n'es définitivement pas convaincu par la notion de la personne humaine et que tu ne douteras plus jamais de nos questions à l'avenir la pertinence de nos questions peut-être Xavier près de Boulouard rapidement j'ai l'impression pas convaincu non plus non non mais il faut que à la limite on peut synthétiser ce qu'on a déjà été dit c'est que ce que j'ai déjà dit en tout cas c'est que dans mon esprit toutes ces notions sont synonymes donc sur le plan matériel c'est les mêmes droits même les droits de l'homme aujourd'hui bon effectivement le droit de l'homme ça intègre aujourd'hui les droits créants enfin les droits sociaux créants et même les droits politiques puisque la DUDH mentionne donc les droits du citoyen ne sont même plus autonomisés par rapport à la catégorie des droits de l'homme donc sur le plan matériel il n'y a pas de différence là où il y a une différence possiblement c'était déjà en creux et je crois que ma voisine de gauche l'a déjà évoqué tout à l'heure c'est qu'effectivement l'expression je ne vais pas la défendre mais le constat que je peux faire c'est que l'expression droits fondamentaux permet effectivement d'envisager la protection d'autres entités que les entités humaines et c'est déjà le cas pour effectivement les personnes morales de droits privés au droit public il n'y a pas grand chose mais en tout cas les personnes morales de droits privés et puis à terme effectivement la question se pose aussi pour la nature ou les animaux effectivement l'expression droits fondamentaux a le dos large et donc elle permet d'accueillir assez largement les intérêts protégés au risque peut-être de banaliser l'homme c'est possible il peut y avoir un débat là-dessus est-ce que les fonctions anthropologiques du droit la hiérarchisation entre la différence entre l'homme et la chose bon je ne sais pas là-dessus je n'ai pas d'opinion complètement arrêtée mais enfin le fait c'est bien pointé dans la question c'est sur le terrain des titulaires qu'effectivement on peut avoir une difficulté et qu'il y a une vraie différence à faire entre les notions mais pour le reste je n'en vois pas merci Yannick je vois que tu as levé la main je te laisse la parole du coup pour que tu puisses nous quitter à temps merci c'est très gentil et je prie de m'excuser je prie mes collègues d'accepter mes excuses pour cette demande tout d'abord sur ce qui a été dit il y a bien une influence des changements puisque souvent ceux qui sont hostiles à ces changements nous prédisent mille mots au cas où il y aurait un changement donc il y a bien une influence sur la protection sur les régimes de protection là c'est ce qui vient d'être démontré en tout cas peut-être qu'il s'agit d'envisager de manière abstraite des choses qui ne se produiraient pas et là c'est notre rôle nous doctrine d'envisager et de prévoir peut-être ces choses-là il y a un côté prédictif mais il y a bien un changement en tout cas il y a bien des effets dans les régimes de protection même si je suis d'accord également pour dire que le contenu est le même le droit à la vie est un droit de l'homme est une liberté publique est une liberté fondamentale est un droit humain etc. la manière de le protéger par le juge il y aura peut-être des évolutions mais l'intérêt principal je reviens sur ce mot qui est un mot clé pour moi c'est la conscientisation il y avait un article fantastique de madame Tullquins sur l'accès à la cour européenne des droits de l'homme je ne sais pas si vous l'avez encore peut-être en mémoire dans lequel elle expliquait que selon qu'une requête était présentée par une femme à situation à peu près équivalente par un homme ou était une requête mixte c'est-à-dire groupe de particuliers dans lesquels il y avait hommes et femmes et bien le taux de recevabilité ou plutôt en l'occurrence puisque c'est la cour européenne des droits de l'homme il faudrait quand même parler d'irrecevabilité parce qu'on est sur du 95% de requêtes irrecevables il faut le rappeler ça quand même donc le taux de recevabilité et bien était totalement variable donc je ne sais pas s'il y aura un effet sur la façon dont les juges vont percevoir le contenu de ces droits peut-être mais de façon avérée il y aura probablement aussi un effet avant tout sur les titulaires des droits on ne se sent pas forcément titulaire d'un droit de l'homme on se sent plus facilement titulaire d'un droit humain voilà quelle était la réflexion que je faisais et sur un dernier petit mot sur le risque de hiérarchisation là pareil je ne souscris pas à ça parce que ça serait quand même remettre en cause il ne faut pas non plus prêter plus de force à ces changements qu'ils n'en ont j'ai bien conscience d'avoir l'air de dire que ça va avoir un effet bénéfique ça aura un effet bénéfique si on le fait mais il ne faut pas non plus prêter plus de force que ça n'en a et la remise en cause par un changement du principe d'unicité qui est le principe cardinal en matière avec le principe d'universalité et de dignité qui est le principe cardinal simplement parce que il y a eu un changement de dénomination là encore je renvoie au débat sur liberté publique liberté fondamentale on avait vraiment l'impression à lire certains membres de la doctrine que c'était la destruction du régime des libertés publiques non simplement les mêmes droits avec les mêmes les mêmes régimes ont été transposés à une échelle constitutionnelle ou alors je ne vais pas dire le mot supraconstitutionnel je dirais le mot paraconstitutionnel pour désigner la convention à côté de la constitution pour désigner le système conventionnel mais voilà donc pas faire produire à tout ça davantage des faits que ça n'en a ça ne risque pas d'atomiser le principe d'unicité de toute façon si on supprime le principe d'atomicité notre débat n'a même plus lieu d'être il n'y aura pas de liberté fondamentale de liberté publique de droits humains ou de droits de droits de l'homme s'il n'y a pas d'unicité s'il n'y a pas d'universalité ces droits n'existent pas voilà c'était simplement pour vous quitter sur ces quelques mots je vous prie encore une fois de m'excuser et je vous remercie de votre patience à mon égard voilà au revoir à tous merci d'avoir été avec nous merci d'avoir été avec nous Yannick et donc à Stéphane Caporel Gréco oui simplement pour répondre je ne sais pas si Yannick nous entend encore pour répondre quand même à propos des enfants puisqu'il va chercher les siens je dois dire que quand j'amène le mien au restaurant on lui propose effectivement on lui propose le menu enfant et quand il a envie d'autre chose il a une question qui est puis-je avoir des frites donc si on lui permet d'avoir des frites avec le menu adulte il prend le menu adulte et si le menu enfant l'intéresse davantage il prend le menu enfant donc en réalité ce n'est pas véritablement imposé on propose à l'enfant quelque chose qui en règle générale lui plaît davantage le cordon bleu par exemple d'ailleurs le président de la république en déplacement il y a deux ou trois ans avait demandé un cordon bleu on lui avait dit c'est dans le menu enfant et oui je prends quand même l'histoire ne dit pas s'il a payé le tarif du menu enfant qui est moins élevé parce qu'il y a quand même cet aspect là aussi donc là il y a quand même des choix et ces choix je suis d'accord qu'ils peuvent rester dans la doctrine dans le droit lorsqu'on inscrit quelque chose dans un texte le choix est limité tant qu'on est dans le débat doctrinal effectivement on peut utiliser les termes qu'on veut et je suis d'ailleurs assez favorable la discussion qu'on avait tout à l'heure m'a encore conforté dans cette conception y a-t-il une influence sur la protection je crois que quand il y a le mot homme ou l'adjectif humain à mon avis il n'y a pas tellement d'influence sur la protection la référence en réalité est la même que vous ayez un homme ou un humain comme destinataire il y a des choses qu'on ne lui fait pas il y a des choses qu'on ne lui fait pas ça ça reste valable sur l'expression droits fondamentaux ou liberté fondamentale voire liberté publique c'est autre chose effectivement il y a toute la question des personnes morales il y a cette question qu'on a évoquée au cours des débats et des interventions par exemple des collectivités territoriales et je trouve là c'est une position purement subjective je reconnais qu'on ne parle pas assez des libertés des collectivités territoriales et que d'ailleurs le juge administratif n'a pas franchement en tendance à leur reconnaître beaucoup ces libertés mais c'est est-ce que c'est autre chose ou est-ce que c'est une prolongation un prolongement pardon plus qu'une prolongement plus qu'une prolongation des droits de l'homme c'est une question de droit de groupe me semble-t-il et alors il y a encore autre chose c'est effectivement la nature certains éléments de la nature reconnaître des droits à une communauté à une collectivité composée d'humains d'hommes j'utilise les deux termes de manière synonyme on est bien d'accord ou reconnaître des droits à une entité que nous conceptualisons et qui ne peut être que conceptualisée par nous parce que sans ça elle n'a pas d'existence autonome contrairement à la communauté ou à la collectivité il me semble que ce n'est pas la même chose mais ça mérite d'être regardé de près et en particulier c'est une expérience de connaissance depuis quelques décennies notamment du droit africain là les systèmes juridiques sont différents parce que les sociétés ont des références des univers de références qui sont différentes et il me semble que les droits des groupes ou les libertés des groupes peuvent avoir une résonance je parle de l'Afrique mais ça pourrait être le cas dans d'autres régions du monde dans d'autres continents une résonance que nous ne soupçonnons pas forcément lorsque nous sommes formés aux droits européens occidentaux j'évoquais au tout début le fait que les droits de l'homme c'était d'abord une création une invention presque occidentale ce n'était pas pour en faire l'éloge ou le dénigrer c'est un constat ça a pris une résonance universelle mais la contrepartie pourrait peut-être effectivement être de prêter davantage d'attention à ce qui se fait ce qui se vit ailleurs d'un point de vue juridique déjà ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout changer mais c'est simplement une ouverture à la manière de fonctionner des autres cultures juridiques merci beaucoup pour cette dernière réponse et donc on clôture avec ça cette deuxième phase de la journée d'études au moment où on est censé clôturer la journée d'études mais il nous reste quand même un peu de temps pour prendre éventuellement des questions du public c'est là où les étudiants se cachent ou détournent le regard en général donc vous avez la chance de pouvoir poser des questions profitez-en merci pour ce séminaire et on parle toujours sur ceux qui sont bénéficiaires potentiellement du changement de terminologie mais est-ce qu'on peut dire que le changement de terminologie peut avoir une influence sur les relations entre les pouvoirs et les gens c'est-à-dire sur ce qui inscrit et sur ce qui protège ça même oui du coup par exemple si on prend l'exemple de droit humanitaire c'est dire aussi la communauté et l'humanité par exemple comme les sujets et comme ça on peut avoir un peu un changement de lien entre les pouvoirs et les gens parce que comme ça on peut dire que les gens compriment sur le pouvoir beaucoup plus que dans la terminologie de droit de gens si c'est de sens en tout cas il y a la problématique la problématique est-ce que ça des influences en termes en termes de conception du pouvoir de la démocratie du droit je ne sais pas si elles sont des questions mais c'est peut-être une désincement sur le monde ça dépend ça dépend aussi comment on interprète l'expression droit fondamentaux notre collègue Étienne Picard considère que l'expression droit fondamentaux pourrait signifier tout autre chose que les droits de l'homme les libertés etc mais à ce moment là c'est l'interprétation je crois dominante qui va servir de référence ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'elles ne soient pas critiquables ou amendables je suis assez sensible à ce que dit Étienne Picard du point de vue des droits fondamentaux c'est intéressant sur le plan de la théorie de l'état et du droit mais je constate aussi qu'il y a un consensus autour de la compréhension de l'expression droit fondamentaux comme droits et libertés j'ai pas non plus complètement compris la question soit c'est une question à laquelle on a déjà répondu soit c'est une autre question s'il s'agit effectivement de la question des droits fondamentaux des personnes morales je pense qu'il y a des vrais enjeux derrière tout ça moi j'ai écrit là dessus et en plus plutôt pour justifier en droit cette reconnaissance mais en même temps il y a quand même des enjeux très lourds derrière et ne serait-ce que tout simplement là il y a eu quelques jours à Paris il y a eu un référendum vous savez sur la trottinette et il y a eu toute une campagne publique des sociétés qui louent des trottinettes et la question par exemple de la reconnaissance de droit politique aux personnes morales c'est vraiment une question très importante aux Etats-Unis ils ont passé ce cap-là très clairement est-ce que la reconnaissance de droit fondamentaux aux personnes morales ne va pas produire un dévoiement je suis obligé de constater qu'il y a déjà quelques exemples de ce dévoiement bon j'ai écrit il y a pas très longtemps sur l'affaire anticorps on voit bien que dans l'affaire anticorps on a mis les droits fondamentaux au service de l'optimisation fiscale il faut le dire il y a cette problématique des droits politiques il y a quand même toute une série de terrains sur lesquels on voit bien que c'est pas indifférent c'est pas indifférent de reconnaître des droits fondamentaux à certains types d'entités personnifiées je pense en particulier aux grandes sociétés commerciales parce que pour le reste on le reproche pas pour une congrégation ou même un syndicat donc oui il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer de ce point de vue là il va falloir vraiment garder la main Bonjour alors moi j'aurais deux remarques une première qui consisterait à proposer une cinquième possibilité c'est-à-dire d'harmoniser la qualification de droits fondamentaux et de droits humains de droits humains parce que clairement elle a le mérite de désigner les destinataires mais surtout les principaux destinataires les droits fondamentaux parce que je l'ai compris dans son triple sens le mot fondamental on ne l'a pas défini mais dans le sens de premier dans le sens de fondement et dans le sens de fondateur donc actif et passif mais parce que droits fondamentaux le mot fondamental veut dire beaucoup de choses mais il rate quand même ça c'est clair c'est la principale critique son principal destinataire non pas un destinataire mais son principal destinataire alors c'est son avantage son inconvénient parce que l'avantage c'est qu'il englobe tous les destinataires mais son inconvénient c'est qu'il rate le principal d'où ma conclusion de réunir toutes vos familles avec les droits humains fondamentaux voilà ça c'était pour la première remarque et la seconde elle concerne elle était adressée à monsieur Caporal Gréco qui a beaucoup parlé de Heidegger ça aurait été intéressant si vous en avez parlé vous l'avez j'ai entendu son nom une dizaine de fois ah c'est là-haut d'accord mais en tout cas ça aurait été intéressant d'en parler davantage parce qu'il propose une définition non pas de l'homme pour le coup parce qu'il n'est mais ce que lui il appelle le Dasein qui est extrêmement intéressante donc on aurait pu questionner aussi la définition de l'homme telle qu'elle est entendue abstraînement parce que ça a l'air d'aller de soi pour tout le monde ici quand on parle des droits de l'homme mais pour lui bien évidemment que ça n'allait pas de soi et que l'homme était déjà une qualification réifiante etc voilà bon et ensuite vous avez parlé du risque toujours vous monsieur Caporal Gréco de la tendance à rationaliser le langage ce dont Heidegger avait pleinement conscience lui-même qui au moment de son tournant avait bien vu que pour réfléchir il fallait enfin pour philosopher à nouveau frein il fallait radicalement réinventer le langage puisque précisément on ne se servait que de catégories subsumantes qui nous emmènent vers des aporites de logique quoi et donc ça aurait été intéressant aussi de pousser cette réflexion là-dessus enfin voilà je voulais vous remercier de vous parler d'Heidegger parce que c'est tellement rare merci peut-être une réponse rapide sur ce point oui alors je commence par la philosophie effectivement la généalogie la méthode de généalogie de Heidegger que j'ai évoquée parce qu'elle me paraissait intéressante et opérante dans ce cas c'est-à-dire une généalogie des concepts permet aussi effectivement de revenir à des sources y compris de mise en cause de l'homme telle que la philosophie antique a pu commencer à le faire émerger je suis d'accord mais alors on part aussi sur quelque chose qui est de l'ordre si nous pensons à la même chose qui rejoint la poésie aussi chez Heidegger et là je dirais que je préfère parce qu'on risquerait de partir un peu trop loin et je préfère à ce moment-là certains écrits plus récents de Jean-François Matéi qui est aussi un lecteur d'Heidegger mais qui est aussi un lecteur de Camus et en homme du midi j'ai toujours une faiblesse pour Camus sur les droits humains fondamentaux je vous dirais quand même que là ce qui m'embête un peu c'est qu'à ce moment-là ça voudrait dire qu'il y a des droits humains qui ne sont pas fondamentaux lesquels ? ça peut être le cas ça peut être le cas parce que vous avez vous-même fait le constat tout à l'heure que tous les droits étaient humains par définition par logique même qu'ils étaient écrits par des humains donc si on va dans cette logique-là par exemple le droit de disposer de deux voitures peut-être un droit humain mais pas forcément il n'a rien forcément de fondamental on pourrait faire une hiérarchie il n'y a rien d'incroyable là-dedans oui c'est plutôt le droit de propriété il me semble qu'on est plus dans l'aménagement des droits en tout cas si on suit la logique y compris juridicité les droits les droits que nous pouvons exercer au quotidien sont des prolongements ou des dérivés de droits fondamentaux je ne vois pas je me pose la question mais par exemple à l'intérieur de ce qu'on appelle les droits fondamentaux est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le droit à la vie soit un droit plus substantiel que le droit à un procès équitable par exemple est-ce qu'on ne peut pas établir une hiérarchie c'est une vieille question qu'en droit constitutionnel on s'est déjà posé mais il y a quand même que le droit à quoi ? par exemple que le droit au procès équitable le droit à un procès équitable serait inférieur au droit à la vie est-ce qu'on ne peut pas établir une hiérarchie ? oui d'accord oui comme ça oui je ne sais pas si sur le droit au procès équitable c'est un droit de la défense aussi c'est le droit de se défendre même si spontanément je serais d'accord avec vous il est nécessaire du coup pour protéger le droit à la vie en fait en fait là en l'occurrence vous opposez les droits substantiels et les droits procéduraux mais sur le droit à la vie c'est simplement que c'est un droit intangible alors est-ce que ça l'est vraiment ? moi je n'en suis pas tout à fait convaincue pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici mais la seule différence c'est ça c'est que c'est un droit intangible et plus précisément à minima un droit indérogeable un droit international des droits de l'homme c'est tout mais donc c'est pour ça que vous avez l'impression pour le dire très simplement qu'il est plus important qu'il a une valeur plus importante mais c'est juste que c'est un droit indérogeable cela dit il n'y a pas que des droits substantiels et qui ont trait au cœur humain ou à la défense de la personne qui sont indérogeables je pense alors j'espère pas me tromper sur le principe de non rétroactivité de la loi pénable qui en droit européen des droits de l'homme est indérogeable voilà mais alors on a le temps pour une dernière demi-question et puis ensuite Sandrine Curse-Oubrière voudra dire un mot de conclusion peut-être une demi-question oui bonjour à tous merci pour ces propos qui étaient très intéressants j'avais juste une question justement est-ce que selon vous il y a un débat il y a quelque chose à s'interroger sur le fait que pour l'inscription en fait de l'IVG dans la constitution au parlement on parle de droit à l'IVG et au Sénat on voudrait inscrire une liberté est-ce que là justement en fait on rentre dans ce débat là de terminologie ou c'est juste quelque chose qui a à voir avec la coloration politique des deux assemblées selon vous comme vous voulez alors ça sera peut-être pas tout à fait convaincant mais moi à mon avis oui c'est sans doute politique mais il y a une je sens que j'aurais pas dû prendre la parole il y a quand même une vraie différence et en même temps pas tant entre un droit et une liberté sans doute que pour le parlement un droit implique quand même une action positive de l'état pour reconnaître le droit à l'avortement alors que la liberté peut-être selon eux implique plutôt pas forcément une abstention mais en tout cas le fait de créer une sphère d'autonomie autour de la personne pour qu'elle puisse accéder à l'avortement cela dit moi je crois que le fait que le Sénat est transformé la proposition de loi constitutionnelle en utilisant le terme de liberté en fait ça n'a pas vraiment d'incidence surtout l'incidence c'est qu'il vient transformer le droit qui va être consacré et il l'inscrit dans l'article 34 de la constitution ce qui fait qu'en fait tout simplement il dit au législateur voilà en tout temps il faudra que tu protèges le droit à l'avortement mais c'est déjà le cas donc je crois que c'est plutôt là le problème au-delà de la question du droit ou de la liberté c'est que on vient finalement inscrire dans la constitution imposer au législateur de consacrer de tout temps le droit à l'avortement mais oui on pourrait dire qu'il y a une différence entre un droit et une liberté c'est vraiment je n'aurais pas la prétention de pouvoir trancher ce débat mais simplement à mon sens en fait tout dépend si on entend la liberté dans un sens philosophique ou juridique en l'occurrence je crois que si on inscrit la liberté de recourir à l'avortement c'est une liberté juridique et dans tous les cas du coup ça implique l'action de l'état donc je crois que le débat là-dessus pour le coup il est stérile mais c'est mon avis alors moi je vais faire un peu le même son de cloche c'est que il faut quand même voir qu'à la généalogie pourquoi est-ce qu'il y a eu ce projet de loi et qu'il a été relancé c'est parce qu'il y a eu une décision aux Etats-Unis qui redonne aux Etats en fait fédérés la possibilité de choisir sur ce terrain-là et on voit bien que dans la justification portée par les défenseurs ne serait-ce que la constitutionnalisation c'est d'abord c'est très franco-centré en un sens c'est dire la France est un phare des libertés dans le monde donc si la France constitutionnalise le droit à l'avortement ça va dire quelque chose au reste du monde je pense qu'on se paye un peu plus de mots par rapport à il y a 200 ans ou même 100 ans ou 50 ans oui c'est vrai qu'il y a encore des pays où la France paye les droits de l'homme bon etc le fait est c'est que ça commence vraiment à être usé et donc moi à titre personnel est-ce que liberté ou droit c'est pas juridique l'enjeu n'est pas juridique la réalité c'est que c'est une proclamation qui a d'abord une vocation politique d'affichage politique urbi et orbi orbi c'est-à-dire à l'égard du monde regardez-nous et orbi parce que peut-être que ça signifie quand même que voilà il faut donner du poids mais je trouve quand même qu'il y a dans là-dedans il y a quand même le travers des juristes qui ont tendance à penser que qu'affirmer des principes ça suffit à les protéger il y a eu un article hier dans le monde je sais pas où vous avez vu deux collègues estimables de Aix d'ailleurs Xavier Magnon et Ariane Vidal-Naquet qui ont écrit un article pour dire qu'il fallait consulnaliser la liberté de manifester parce qu'elle ne l'est pas expressément puisqu'elle l'est indirectement via la liberté d'expression en caricature et donc parce qu'on aura consulnalisé ça va mieux se passer dans les manifestations il y aura moins de violence policière moins de casse c'est typiquement les juristes ça me rappelle cette chanson de Renaud qui expliquait que les juristes ils vont arriver avec leur loi leur grande robe et ils vont imposer mais c'est très vain de mon point de vue sachant qu'on s'est trouvé avec la problématique de l'accès à l'avortement et la problématique de l'éducation de manifester mais de l'accès à l'avortement c'est d'abord une question d'investissement de l'État et pas seulement et de valorisation de l'acte en lui-même parce que moi il se trouve que ma compagne est médecin et que je vis beaucoup dans l'environnement de médecin la réalité c'est que d'abord l'IVG c'est pas rentable première chose mis de côté l'aspect moral c'est que c'est pas rentable c'est pas un acte financièrement très intéressant pour eux donc les médecins n'ont pas envie de faire ça parce que ils ont d'autres ils sont pas que des purs ils sont aussi attirés par les problématiques financières donc il y a ça et puis la deuxième dimension oui effectivement mais la problématique se posera aussi pour la problématique du suicide assisté c'est que les médecins ne se considèrent pas comme ayant été formés et ayant choisi ce métier qui pour procéder à une interruption volontaire de grossesse ou qui demain pour interrompre la vie d'une personne voilà c'est comme ça donc il y a aussi cette dimension là mais pour le reste c'est pas forcément des gens qui sont hostiles à l'avortement sur le principe même la question c'est est-ce que eux vont le faire donc il y a toute une série de problématiques qui sont très subtiles très concrètes à la fois financières d'investissement aussi parce qu'il y a aussi la question de la répartition des centres sur le territoire français se dire que par la grâce d'une révision c'est très français ça de penser que par la grâce d'une révision constitutionnelle on va régler les problèmes on n'aura rien réglé comme ça et est-ce que effectivement on va dire ah oui maintenant c'est dans la constitution donc on va pouvoir engager une action devant le juge et le juge va dire ah bah oui il va enjoindre de manière beaucoup plus ferme à l'état d'eux de toute façon que le juge en question c'est le juge administratif je pense franchement qu'on se paye de mots on se fait plaisir à peu de frais alors bizarrement modifier la constitution c'est pas indifférent il faut un congrès ou un référent etc mais à peu de frais parce que fondamentalement c'est quand même beaucoup plus compliqué de mettre les sommes les investissements les cotations nécessaires pour arriver au résultat recherché c'est-à-dire que toute femme qui souhaite avorter est axée de manière relativement facile à des centres qui pratiquent ce genre d'intervention donc mais ça je pense que c'est un peu à travers des juristes vous voyez donc là la liberté de manifester puis après demain on sait pas trop quoi c'est un peu l'âge d'or des juristes je sais pas vous avez remarqué depuis quelques mois là on n'arrête pas les collègues constitutionnalistes sortent du bois une fois tous les 5 ans quand il y a une décision du conseil qui est importante donc là tout le monde donne son avis sur que va dire le conseil constitutionnel mais je pense que ça relève un peu de la vanité des juristes de mon point de vue en tout cas oui il y a peut-être un autre un autre enjeu derrière mais qui est peut-être aussi vain je ne sais pas c'est que si vous parlez d'un droit c'est quelque chose on n'a même plus à discuter si vous parlez d'une liberté ça veut dire que la personne a vous insistez davantage sur le fait qu'elle a éventuellement d'autres choix de la part de ceux qui effectivement au Sénat sont moins favorables au principe même de l'abortement ça renvoie à une question que Simone Veil avait soulevée à l'époque de la loi sur l'IVG c'est celle justement de la liberté notamment financière de la femme puisqu'on sait alors là les sondages sont à peu près tous les sondages les enquêtes sociales etc que quasiment 60 à 70% des IVG ont une cause financière ce qui fait d'ailleurs que les états illibéraux mais libéraux aussi qui ont un petit peu favorisé je dirais le soutien financier à la femme ont vu diminuer sans contrainte je ne parle pas d'interdiction ou même de limitation mais ont vu diminuer le taux d'avortement je parlais de Simone Veil parce qu'elle disait c'est un recours c'est un dernier recours quand la loi Veil c'est ça si vous vous souvenez du discours à l'Assemblée nationale seulement là aussi on se heurte comme pour les centres IVG on se heurte à la question financière c'est à dire que l'état est censé mettre la main au portefeuille dans un cas comme dans l'autre alors est-ce que ça peut avoir une influence je me pose la même question que Xavier est-ce que effectivement les distinctions fines que font les juristes à l'arrivée ont une ont des conséquences il y a peut-être un autre aspect qui a souvent été évoqué je ne sais pas s'il peut avoir des conséquences parce que je n'ai pas assez réfléchi c'est par rapport enfin il me semble quand même c'est par rapport à la liberté de conscience des soignants si c'est un droit même si on sait qu'il n'y a pas de droit absolu on peut leur dire un jour finalement votre liberté de conscience vous essayez dessus tandis que si c'est une liberté dans la logique de la déclaration de 1789 justement la liberté peut être bornée par la loi et y compris une loi qui reconnaît y compris la loi qui reconnaît la liberté de conscience voilà peut-être que là il y a une je pense même qu'il y a une une piste est-ce qu'elle est efficace juridiquement j'en sais rien merci beaucoup encore merci aux intervenants merci au public je vais juste laisser la parole du coup pour clôturer cet après-midi d'étude à madame Sandrine Curso vous voyez merci Alexandre merci à nos intervenants pour leurs propos au public d'être nombreux d'être restés tout au long de l'intervention et quand même deux petites remarques je dirais pour terminer tout d'abord on a beaucoup parlé de maîtresse maîtresse de conférence et maîtresse d'école alors je voudrais quand même dire quelque chose les maîtresses d'école ne s'appellent plus maîtresse d'école mais professeurs des écoles donc voilà il y a peut-être alors maintenant il y a des maîtresses de conférence mais il n'y a plus de maîtresse d'école donc c'est quelque chose professeur et professeureux effectivement donc voilà pour le dire ensuite juste pour un mot un petit peu en humour aussi nous avons eu un peu peur peut-être avec Alexandre il a peut-être moins exprimé mais quand vous nous avez commencé à nous dire finalement c'est un séminaire une question terminologique qui n'a pas d'intérêt et voilà c'est un mot c'est un autre etc. et puis finalement ensuite on a eu le mais de chacun et le développement de chacun sur son propre sur sa propre terminologie ou en croisant les terminologies et on s'est rendu compte que finalement ce n'était peut-être pas si anodin cette question de terminologie qu'il y avait probablement alors sur le contenu tout le monde effectivement trouve son accord mais ensuite le choix d'une terminologie ou d'une autre et bien visiblement n'est pas en pleine neutralité par rapport à ce que l'on veut éventuellement porter donc voilà on en reste quand même sur ce ressenti en tous les cas en ce qui me concerne donc je remercie une fois de plus chacun je ne sais pas Alexandre tu veux dire un mot non il remercie aussi et merci beaucoup Alexandre d'avoir travaillé ensemble sur ce projet merci Applaudissements